Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette conférence des journées du patrimoine 2020 qui a pour thème Sahur, son église et ses seigneurs. Je suis en ce moment à Sahur, en compagnie de M. le maire. M. le maire, vous avez donc fait appel à mes services pour les recherches historiques dont je vais parler au cours de cette conférence, mais pas seulement. Pas seulement, oui, tout à fait. Donc, merci M. Burette. Donc, la commune de Sahur, en mai 2018, a décidé d'entreprendre la restauration de cette église qui est derrière moi, qui date du 11e jusqu'au 15e, voire 16e. Voire 16e, oui. Donc, a entrepris d'engager cette restauration en mai 2018. Et elle a choisi donc d'être assistée par un assistant à maîtrise d'ouvrage. Et pour cela, donc, la commune a lancé un appel d'offres et donc a choisi M. Burette comme assistant à maîtrise d'ouvrage pour l'ensemble de ses travaux. Donc, M. Burette a été chargé d'une part de réaliser ses travaux d'historique, d'historien, l'historique de l'église, mais également d'assister la commune ensuite dans le choix d'un maître d'œuvre, puis d'assister la commune dans l'ensemble des travaux qui seront ensuite réalisés dans le cadre de cette restauration. Donc, la conférence constitue en fait une restitution des travaux de M. Burette et je ne doute pas de l'intérêt que vous porterez donc à cette conférence. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour une conférence qui est réalisée dans le cadre de la restauration de l'église Saint-Sauveur-de-Sahieu, dans laquelle nous sommes. Alors, une restauration de cette église, qui est classée en plus, passe par plusieurs phases. La première phase, c'est le diagnostic et ensuite, ce sont les travaux. Chaque phase doit être validée en plus par la DRAC, la direction régionale des affaires culturelles. Donc, quand nous avons décidé de lancer cette opération, nous avons aussi décidé de nous adjoindre, en fait, de nous entourer d'un assistant à maîtrise d'ouvrage. Le maître d'ouvrage, c'est la commune de Saûre, mais n'étant pas spécialiste en fait de ce mode d'opération, de la restauration comme ça de monument, nous avons préféré nous entourer d'un spécialiste. Nous avons lancé donc un appel d'offres et c'est M. Nicolas Bérette qui a remporté cet appel d'offres. En fait, il l'a remporté pour une raison simple, surtout, c'est que nous recherchons non seulement un architecte, mais aussi un historien, quelqu'un qui puisse nous épauler aussi dans le domaine historique et sur l'histoire de notre patrimoine. Et M. Bérette est historien du patrimoine et ancien élève de l'école du Louvre. Donc, il avait toutes les compétences pour nous assister. Donc, il est devenu notre haïbo, comme on dit, assistant à maîtriser, un maître d'ouvrage. Et puis, nous avons donc entamé cette année la première phase des travaux, qui est la véritable phase de diagnostic, c'est-à-dire étudier l'état sanitaire de cette église. Ce diagnostic a été réalisé par une architecte, une architecte du patrimoine, que nous avons également embauchée lors d'un appel d'offres, qui est Mme Marie Caron. Cette phase de diagnostic devrait se terminer, logiquement, on espère, fin d'année, à peu près. À partir de ce diagnostic, elle va nous présenter, mais ensuite, des propositions de travaux pour, je dirais, restaurer cette église et donc restaurer, je dirais, les dégâts que durent surtout à l'âge de cette église, puisque c'est la plus vieille église, ici, de son canton. C'est une église dont, ici, cette partie est à peu près de la fin du 11e. Début, même, début. Début du 11e, oui, à peu près. Les spécialistes se discutent sur, je dirais, quelques décennies. Et enfin, on est quasiment à 900, entre 900 et 1000 ans, au niveau d'âge de cette église. Donc, cette phase de diagnostic va se terminer en décembre. Nous aurons, donc, l'avant-projet, que nous allons soumettre ensuite à la DRAC. Et ensuite, on attaquera le dur, comme on dit, donc des travaux qui peuvent prendre, je dirais, deux, trois ans, selon, je dirais, la grandeur de ces travaux, puisque, je dirais, on va s'attaquer à la fois à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur et à l'extérieur. Donc, aujourd'hui, eh bien, M. Nicolas Burak va, en fait, vous présenter l'historique, puisque nous avions également, nous lui avions demandé, compte tenu de son expertise, de faire l'historique de cette église. Et en faisant l'historique de cette église, automatiquement, il a fait l'historique de notre commune, et entre autres, je dirais, des différents enseigneurs qui ont, donc, dirigé cette commune. Donc, voilà, voilà l'objectif de cette conférence. Et je vais donc passer la parole, maintenant, à M. Burak, pour une conférence qui devrait durer... On ne sait pas. On ne sait pas. Peut-être selon le nombre de vos questions. Les journées du patrimoine durent jusqu'à demain, donc... Merci, M. le maire. Donc, il s'agit de vous faire un compte-rendu des recherches que j'ai menées pendant plus d'un an et demi, maintenant, et qui avaient pour objectif, donc, de mieux connaître cette église, dans une optique de travaux, et pour enfin bien la connaître, puisque, malheureusement, les églises sont très mal connues, les églises paroissiennes rurales, en général, parce qu'elles ont été classées par vagues au XIXe siècle, sans être particulièrement étudiées. Donc, tout d'abord, je voudrais vous rappeler le périmètre de cette étude, puisque je ne vais pas parler de tout le patrimoine de la Commune. Donc, je commence par vous dire de quoi je ne vais pas parler. Il y avait trois manoirs féodaux, trois manoirs seigneuriaux à Sahur, sous l'Ancien Régime, que vous avez donc sur cette carte. Alors, il y a quatre ronds. C'est parce que les deux de droite sont le manoir de Soquence. Il y a le vieux et le nouveau Soquence. Vous avez au milieu le château de Trémauville et, à gauche, le manoir de Marbeuf. Voici le manoir de Marbeuf. C'était un fief indépendant qui relevait du roi. Les seigneurs de Marbeuf, qui, comme les deux autres ont pu s'appeler seigneurs de Sahur pendant toute la durée de l'Ancien Régime, n'avaient pas de droit particulier sur l'église Saint-Sauveur. Voilà le vieux Soquence. Voilà le nouveau Soquence. Et voilà, Trémauville. Soquence, c'était un fief vassal de celui qu'on appelle aujourd'hui château de Trémauville. Et donc, finalement, c'est ce fameux château de Trémauville. Alors, je les appellerai seigneurs de Sahur dans la suite de la conférence, mais je rappelle que les trois pouvaient s'appeler comme ça. Ces seigneurs-là, contrairement à ceux de Marbeuf, qui étaient indépendants et qui n'avaient pas de droit sur l'église, eux bénéficiaient du droit de patronage sur cette église, ce qui fait que j'ai dû m'y intéresser pour l'étude de cette église. Et donc, c'est pourquoi je vous parlerai de ces seigneurs-là et quasiment pas des deux autres. Il y a beaucoup à en dire sur les deux autres manoirs. L'histoire est bien connue pour Marbeuf, elle est bien documentée pour Soquence. Ça serait l'objet d'autres recherches qui ne sont pas celles d'aujourd'hui. Il y avait donc, à côté de ces châteaux, des chapelles aussi. Donc, l'église Saint-Sauveur où nous nous trouvons, c'est l'avant-dernier rond. Le dernier, c'est la chapelle Saint-Pierre de Soquence. Vous avez celui du milieu qui est la chapelle Saint-Mort, rue de Seine. Et puis ensuite, celui qui est le deuxième en partant de la gauche, la chapelle de Marbeuf. Et puis, il y avait une dernière chapelle des Marronniers, a priori, qui n'a pas laissé de traces et qui a disparu rapidement. Donc ça, c'est la chapelle de Marbeuf. Vous avez la chapelle Saint-Pierre de Soquence qui a légué à cette église cet hôtel après la Révolution. Donc l'hôtel provient de cette chapelle. Et la chapelle, ancienne chapelle Saint-Mort, on en garde la trace avec cette petite statuette dans la niche de la maison du numéro 27 de la rue de Seine. Et également, derrière moi, les reliques de Saint-Mort qui ont été transférées certainement après la Révolution dans cette église. Et donc, voici cette église paroissiale Saint-Sauveur où nous nous trouvons. Alors, je vous ai parlé du droit de patronage. Les seigneurs de Sahur, donc je rappelle que quand je dirais ça, ce sont ceux du château de Trémauville. Ils bénéficiaient, depuis qu'ils sont installés, du droit héréditaire. C'est important de préciser qu'il est héréditaire. Du droit héréditaire de patronage sur la paroisse de Sahur, sur l'église paroissiale de Sahur, en leur qualité de fondateur de cette église. Donc, ce sont eux qui ont fondé l'église. Alors, fonder une église, ça veut dire non seulement en commander la construction, mais aussi, le terme juridique de la fondation consiste à allouer une rente ou des terres qui rapporteront à la paroisse pour son fonctionnement, pour la célébration des messes, etc. et également aussi, en partie, pour la rémunération du curé. Donc, ce droit de patronage, c'est en quelque sorte une reconnaissance de ses bienfaits. Il accorde au seigneur la possibilité de participer très étroitement, donc là, je cite un historien du début du siècle, à la fois à l'administration spirituelle de la paroisse, puisque le patron participe au choix du curé, et à son administration temporelle, puisqu'il possède souvent certains droits pour l'usage de l'église, pour l'appropriation ou la jouissance de ses biens et de ses revenus, puisque dans ce cas, les charges se divisent entre lui, le desservant et les paroissiens. Donc, en fait, il est responsable des travaux les plus importants. Les travaux de moindre ampleur, comme la réparation de vitraux, sont pris en charge par la fabrique. On en a des mentions au XVIe siècle, par exemple. La plus ancienne mention du droit de patronage de cette église accordée au seigneur de Sahur est trouvée en 1236. C'est la famille de Melan, à l'époque, et est mentionnée à cette époque également le droit de présentation qui découle de ce droit de patronage. Donc, le droit de présentation consiste à choisir le futur curé de la paroisse, même si, officiellement, c'est évidemment l'archevêque qui le nomme, mais en fait, il se contente la plupart du temps de valider la proposition du seigneur. Parmi les certains droits pour l'usage de l'église, on a notamment le droit de litre. Je vous en parlerai tout à l'heure, il y en a une ici. Alors, litre seigneuriale, non pas litre funéraire comme on entend trop souvent, c'est simplement la marque de, en quelque sorte, la « propriété » du seigneur sur cette église. On parle souvent de litre funéraire parce qu'elle est souvent apposée au moment d'une inhumation, mais surtout parce qu'elle est associée à un autre droit, mais qui est distinct, le droit d'inhumation. Donc, justement, le seigneur a le droit d'être inhumé dans son église. Il y a au moins, de façon quasi certaine, un seigneur de Trébouville, probablement, qui est inhumé dans le cœur. Cette étude m'a permis de corriger, alors de découvrir des choses, évidemment, et d'en apprendre réellement plus sur cette église, mais aussi de corriger une erreur, surtout. Donc, comme je vous le disais, les églises paroissiales ont été classées sans études. En gros, ici, elle a été classée en 1928. Comme au XIXe siècle, on arrive, on voit un chevet du XIe siècle, une lèvre du XVIe, on se dit, c'est intéressant, on classe, on préserve. C'était le but, c'était de préserver. Sans études réelles. Et à cause de deux historiens, les abbés Bunel et Tougard, qui sont bien connus, qui décrivent les monuments de la Seine-Maritime, de la Seine-Inférieure, en 1879, à cause aussi de la proximité avec le château de Trébouville et de ses droits seigneuriaux, on a cru que cette église était initialement la chapelle des seigneurs de Saur, du château de Trébouville. Je ne dis pas que c'est faux, mais il y a très peu de chance. En fait, il semblerait que ce bâtiment-là soit le bâtiment d'origine du XIe siècle et qu'il ait, dès le départ, été une église paroissiale. Donc si ça a été une chapelle seigneuriale, ça n'a pas duré longtemps. Selon leur hypothèse, l'église paroissiale d'origine aurait été cette chapelle Saint-Mort, qui se trouvait beaucoup plus près du centre du village d'origine, en bord de Seine, qui aurait été déclassée, devenue chapelle, et puis détruite après la Révolution. Donc les deux infos sont fausses. Et je vous en parlerai tout à l'heure avec une bulle du pape, et puis je vous décrirai les dispositions, vous verrez qu'on est bien dans une église paroissiale ici. Mais en réalité, c'est tout à l'honneur des seigneurs de Saur de l'époque d'avoir fondé, non pas une chapelle à leur seul usage privé, mais d'avoir offert aux habitants une église paroissiale, puisqu'il n'y avait pas d'église, a priori, pour les habitants à ce moment-là. Alors que cette région-là de la Gaule, de l'Industrie, était christianisée quand même depuis maintenant quelques siècles, quand on est au XIe. Bien sûr, c'était aussi à son usage, puisqu'on est effectivement tout près du château. Nous allons entrer, avant d'entrer dans l'histoire, dans la légende, puisque les premiers seigneurs de Sahur, les ancêtres des seigneurs historiquement connus, sont des compagnons de Rollon. Alors Rollon, apparemment, le bras dans le plâtre ici, il s'est fait casser le nez aussi, peut-être au cours d'un raid. Il a, c'est écrit en dessous de sa statue, « Nous en resterons seigneurs et maîtres ». Et effectivement, Rollon va bien organiser sa domination sur son nouveau duché, en le répartissant entre ses barons, ses comtes. Alors, le premier seigneur attesté par les textes, d'où vient la légende ? Elle vient quand même de l'histoire. Le premier seigneur attesté par les textes, c'est Onfroy de Vieille. Alors, Onfroy de Vieille, qu'on peut appeler Humphrid ou Humphred, Veule, de Vaupan. Vieille est une ancienne commune disparue, qui est aujourd'hui incluse dans Beaumont-le-Roger. Il est né vers 980 et mort vers 1050, et c'est certainement lui qui fonde cette église ici, donc qui serait construite dans la première moitié du XIe siècle. Il est apparenté à la famille Darkour, un nom auquel les anciens, au XVIIe siècle et avant, ont voulu donner la signification de cœur dur ou brave. Ce n'est pas tout à fait vrai en réalité, mais ça passait très bien auprès des gens à l'époque. Il est également l'ancêtre de la famille de Beaumont, donc à l'origine de Beaumont-le-Roger, qui a été fondé par Roger de Beaumont, dit le Barbu. Je vous en parlerai tout à l'heure. Et il est descendant des Vikings, justement, qui se sont installés ici. En fait, les Vikings, donc les Danois, pour ce qui concerne notre région, commencent leur raid au milieu du IXe siècle. Donc, ce sont des expéditions avec leur bateau à fond plat, vous connaissez, ils remontent la Seine. Ils pillent essentiellement les monastères, puisqu'on y trouve des objets de grande valeur, les objets du culte. Et puis, progressivement, en un siècle, ils vont de moins en moins repartir et commencer à s'installer sur les îles de la Seine, sur les berges de la Seine, d'autant que les Danois répondent à une logique de colonisation qu'il ne faut pas oublier. L'un des fils est systématiquement chassé de sa famille pour aller coloniser de nouvelles terres. À en croire les chroniqueurs, comme Dudon de Saint-Quentin vers l'an 1000 ou Guillaume de Jumiège vers 1070, la bande menée par Rollon s'installe autour de Rouen dès 876. Et, donc, vous connaissez tous le traité de Saint-Claire-sur-Epte, pour obtenir la paix, le roi des Francs, Charles III le Simple, finit par céder à Rollon un territoire en échange de la paix. Il va lui donner un duché, donc Rollon est content, mais le roi pose deux conditions, évidemment, non seulement la paix, c'est-à-dire que tu ne sors pas de tes frontières et surtout tu laisses Paris tranquille, et tu te convertis, et donc tu te fais baptiser. Rollon accepte, évidemment, c'est intéressant pour lui, puisqu'il récupère toute la Normandie et le nord de la Bretagne, c'est-à-dire en fait tout ce qui va lui permettre d'accéder à l'Angleterre. Donc le traité de Saint-Claire-sur-Epte en 911, et ce qui nous intéresse ici, c'est ce qui suit l'année suivante, en 912, au moment du baptême de Rollon et de la façon dont il va distribuer son duché. Je vous lis Guillaume de Jumiège, qui nous raconte ça, donc je vous rappelle, vers 1070. Le roi, vivement touché de leur plainte, fait venir l'archevêque Francon, l'archevêque de Rouen, et l'envoie en toute hâte vers Rollon, lui mandant que s'il veut se faire chrétien, il lui donnera tout le territoire maritime qui s'étend depuis la rivière d'Epte jusqu'aux confins de la Bretagne et de plus sa fille nommée Gisèle. Donc c'est intéressant quand même. Après le traité, en conséquence, l'an 912 de l'incarnation du Seigneur, Rollon fut baptisé par l'archevêque Francon. Après qu'il eût été baptisé, Rollon demeura dans ses vêtements pendant 7 jours. Alors pendant ces 7 jours-là, il fait pénitence et il va distribuer tout un tas de territoires à des abbayes, Mont-Saint-Michel et toutes les abbayes normandes. En gros, il se fait pardonner les raids du siècle précédent. Le huitième jour de son expiation, Rollon, s'étant dépouillé de ses vêtements sacrés, commença par distribuer verbalement le territoire qu'il avait acquis et en fidant à ses comptes et à ses autres fidèles. Et bien sûr, avec lui, toute son armée et sa population reçoivent le baptême. Et donc, en 912, naît le fief de Sahur, donné verbalement par Rollon. Alors, donner à qui ? Le problème, c'est qu'on n'a pas de traces plus précises. Et c'est là qu'on arrive dans la légende, puisqu'on a en fait trois ancêtres de notre fameux onfroi de vieille qui vont se succéder et qui sont des personnages qui ont très certainement existé, mais dont les exploits, le nom et surtout la filiation sont légendaires. Toujours est-il qu'on arrive presque un siècle après à cette onfroi de vieille qui est légitimement seigneur de Sahur en vertu de ce partage. Donc, nos trois seigneurs légendaires, on les connaît grâce à Gilles-André de La Roque de Lontière qui publie en 1662 une histoire généalogique de la maison de Harcourt. Et il nous propose comme premier seigneur de Sahur Bernard le Danois qui était compagnon, peut-être cousin de Rollon. C'était un grand guerrier, un grand diplomate. Il les qualifiait de prince en Danemark puisqu'ils arrivent, ce sont des nobles à l'origine. Il deviendra gouverneur et régent du duché de Normandie à la mort de Guillaume Ier en 942. Guillaume de Jumièche, toujours lui, lui consacre un chapitre intitulé Comment Bernard le Danois déjoua par sa sagesse les conseils que Hugues le Grand avait donnés au roi contre les Normands. Il reçoit d'ailleurs justement le roi des Francs à Rouen. Il lui offre un splendide festin mais quelques temps plus tard, les conditions politiques ayant changé, il capture le roi. Et donc, on a un chapitre Comment, par l'habileté, encore une fois, de Bernard le Danois et par le secours d'Hérald, roi des Danois, Louis, roi des Francs, fut fait prisonnier et retenu dans la ville de Rouen en une dure captivité. Son peut-être fils, Torf, qui est un seigneur dont on connaît très peu de choses, si ce n'est qu'il a donné très certainement son nom à des lieux comme toutes les localités qui s'appellent Tourville et également le Pontotou puisque, en fait, le Pontotou pourrait être une référence à Pontotorf. Le fils de ce Torf s'appelle Touroud. Alors, Touroud, vous l'écrivez comme vous voulez, Thérould, Touroud, et effectivement, donc il était seigneur de Pontot-de-Mer et, vous avez deviné, il donne aussi son nom à des communes, notamment Bourthérould. Alors, lui, il est intéressant surtout parce qu'il a épousé une sœur de Gonor. Je ne sais pas si vous connaissez Gonor. Gonor, c'est la maîtresse du duc Richard Ier. En fait, Richard Ier avait une épouse qui ne pouvait pas lui donner d'enfant. Un jour, où il s'est perdu à la chasse, il a trouvé refuge chez les gens qui ont gentiment ouvert leur maison et il est tombé sous le charme de Madame et il a exigé de passer la nuit avec elle. Donc, comme elle était mariée et que c'était une bonne chrétienne, elle n'a pas voulu accepter ça. Donc, elle a mis dans son lit à sa place sa jeune sœur Gonor. Richard n'a rien vu, il était tout à fait ravi et lui plaisait même mieux. Elle est devenue sa maîtresse. Alors, son épouse morée d'Amyko, c'est-à-dire selon la coutume des Danois, donc en gros, sa maîtresse, ils ont eu sept enfants ensemble et la duchesse vient à mourir, il est donc sans descendance. On lui conseille à ce moment-là d'épouser finalement Gonor, ce qui permettra de légitimer les sept bâtards et avoir un successeur. Il accepte, évidemment, grand festin pour le mariage et lui, il n'attend évidemment que l'adminos. L'adminos arrive, il est tout content et Gonor arrive et lui dit « Non mais écoute, maintenant, je suis en épouse légitime, je suis la maîtresse de maison, c'est non. » Elle s'est refusée à lui. La légende veut que ça se soit produit dans l'heure au bord de la Seine dans une commune qui s'appelle Tournedot sur Seine. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, le fils de cette sœur de Gonor, c'est notre fameux onfroid de vieille, justement. On arrive enfin dans l'histoire. Donc, cette onfroid de vieille, née vers 980 et mort vers 1050, est connue pour être notamment le restaurateur de l'abbaye Saint-Pierre des Préaux dans l'heure, entre Pont-Audemère et qui dépendait du diocèse de Lisieux en 1034. Son épouse, de son côté, fonde une abbaye féminine à côté, l'abbaye Saint-Léger. En fait, il se comporte exactement comme le front Guillaume et la reine Mathilde à Caen un tout petit peu plus tard vers 1060 avec l'abbaye aux hommes et l'abbaye aux dames. Ils ont fondé ces abbayes après la victoire de leurs deux fils Robert et Roger sur leur ennemi Roger de Tony qui était leur voisin à côté du fief de Pont-Audemère et qui lui se rebellait contre le duc de Normandie. Donc, ces gens-là sont loyaux au duc. C'est le premier seigneur à se nommer seigneur de Sahur dans Deschartes. En fait, les gens à l'époque étaient témoins à Deschartes. C'est-à-dire que, par exemple, quand un seigneur fondait une abbaye ou faisait une donation à une abbaye ou à une institution religieuse, il prenait à témoin ses copains, les autres seigneurs. Et donc, à la fin de la charte, ils signaient tous avec en général seulement leur prénom, mais ils mettaient leurs conditions. Et donc, en l'occurrence, l'historien du XVIIe siècle a vu Deschartes qui sont perdues aujourd'hui dans lesquelles il avait signé Onfroy, seigneur de Sahur, Sahus à l'époque. Et donc, il est très certainement le fondateur de cette église où nous nous trouvons, c'est-à-dire donc exactement dans la première moitié du XIe siècle. Si toutefois, ça n'était pas lui, puisque M. le maire disait tout à l'heure qu'on se bat à coups de décennies pour dater ces édifices très anciens qui n'ont pas de datation précise en archive, on a ses successeurs jusqu'au XIIe siècle quand même, je vais vous les citer. Donc, on a Robert Ier de Beaumont qui meurt assez rapidement et Roger de Beaumont, donc les deux qui ont vaincu Roger de Tommy. Donc, Roger de Beaumont le Barbu qui fonde Beaumont le Roger qui aurait fondé aussi une collégiale de la Sainte Trinité à Beaumont le Roger. Donc, encore un fondateur d'établissements religieux. C'est lui qui épouse Adeline de Melan, ce qui va permettre de basculer ensuite par héritage dans la famille des comtes de Melan Seigneur de Sahur. Ce Roger le Barbu est probablement le personnage qui est représenté, le deuxième que vous voyez, qui est barbu, vous voyez qu'il a une barbe rouge à côté même de Guillaume qui est au centre sur la tapisserie de Bayeux. Ensuite, après lui, en 1094, on est à la toute fin cette fois-ci du siècle, Robert II de Beaumont, preuve d'homme, comte de Melan, donc c'est lui qui enfin est comte de Melan, qui joue un rôle décisif à Hastings, lui aussi, toute la famille était partie se battre à Hastings, qui épouse quand même Isabelle de Vermandois, petite fille d'Henri I, roi de France, donc la famille commence à monter. Et je cite quand même parce qu'il n'est pas impossible qu'il soit intervenu pour des travaux sur cette église, le seigneur qu'on trouve au début du XIIe siècle, il devient seigneur de Sahur en 1118, galérant d'eux de Melan, qui est qualifié d'infiniment dévot, qui participe à la première croisade et qui, dans sa biographie, on nous dit « en toutes ces terres fit faire quantité d'églises et de clochers jusqu'au nombre de 17 ». Alors, ça ne veut pas dire qu'il a fondé cette église puisque les églises qu'il a fondées sont dans son territoire de Melan, mais il est probable si toutefois il y a eu des travaux à cette période, qu'il en soit le commanditaire. Donc, malgré toutes ces incertitudes, le nom exact du fondateur, la part de légende aussi, les recherches historiques permettent d'apporter un cadre socioculturel à cette connaissance de la fondation de l'église. Vous voyez dans quel contexte on se positionne et c'est très important. Et notamment, on constate qu'on a affaire à des seigneurs d'ascendance vikings qui, trois générations auparavant, étaient encore païens, sanguinaires, et qui sont devenus de très bons chrétiens, défenseurs de la foi, fondateurs d'abbéies et d'une manière qui est tout à fait sincère. C'est-à-dire que, autant Rollon s'est très certainement converti pour des raisons politiques, autant on est basculé maintenant, on arrive à la période romane, on est dans une période où la foi chrétienne occupe toute la vie de toutes les personnes, quelle que soit leur classe sociale. Donc, lorsqu'on a quelqu'un qui fonde une église pour le salut de son âme, ce n'est pas un calcul politique, il y en a un peu, mais c'est vraiment parce qu'il croit que ça va lui apporter le salut de son âme. C'est important de le comprendre. Puisque nous avons situé le seigneur ou les seigneurs potentiels qui ont fondé cette église, on va en parler à présent, nous sommes face à une église construite au XIe siècle, ça, ça ne fait aucun doute sur le plan de son style. Alors, début, fin du siècle, il faut opter plutôt pour la première moitié, comme je le disais, pour une raison assez simple qui concerne en fait l'appareillage. Voilà, ici, donc on est sur l'abside, vous voyez qu'on a des pierres de très petits modules, ce qu'on va trouver de moins en moins à partir du milieu du XIe siècle. Donc, on est très certainement dans la première moitié. C'est une église qui présente un chevet, donc le chevet, je vous rappelle que c'est tout ce qui se trouve derrière moi, c'est le cœur et son extrémité arrondie qu'on appelle l'abside. Le chevet, ça veut dire tête en latin. Et c'est une église rurale, typique de cette première moitié du XIe siècle avec ce chevet qui est beaucoup plus petit, beaucoup plus sombre que la nef. Alors, la nef, c'est normal qu'elle soit plus vaste puisque c'est là que se rassemble la communauté, mais en revanche, on n'est pas obligé d'avoir un cœur qui soit aussi petit. Et donc, en fait, on a une logique de progression un peu intimiste comme vers un saint des saints, vers le chevet. Donc, à titre d'exemple, il y en a beaucoup, mais je vous montre, par exemple, ça c'est l'église de Yainville. Alors, celle-là, elle a une tour. Donc, évidemment, la comparaison s'arrête là. Mais vous voyez la taille de l'abside qui est beaucoup plus petite que la nef. Et si vous regardez de près, vous verrez qu'on est dans une continuité complète de construction. Tout a été construit d'un seul tenant. Donc, c'est un style, en fait, qui correspond à la logique, à la conception de la foi de l'époque. Cette église ressemble aussi beaucoup à la priorale Saint-Paul de Rouen. Alors, Saint-Paul de Rouen, pour ceux qui connaissent, c'est celle qui se trouve au pied du Mont Gargan en plein carrefour. Mais l'église que vous voyez avec les deux tours, c'est une église néo-gothique du XIXe. même, l'église d'origine, elle est juste derrière. En fait, ce que vous voyez derrière l'arbre à droite, c'est l'abside de la grande église qu'on voit au carrefour. Et donc là, il faut aller derrière dans le jardin qui précède le CFA. Et donc, il reste uniquement cette partie-là d'une église qui a été fondée vers 1070 par l'abbaye de Montevillé. Et donc, on a, dans les formes, en tout cas, le même aspect qu'à Sahur. Je vous remets la gravure parce que c'est peut-être plus parlant. Donc, vous voyez bien l'abside complètement semi-circulaire, quelques contreforts, des fenêtres très étroites et peu nombreuses et surtout les maudillons qui maintiennent la corniche, tous les petits éléments saillants que vous retrouvez très bien ici. Alors, il y a une originalité ici à Sahur, c'est ces doubles colottes que vous voyez à la place des contreforts. C'est une période où, normalement, il n'y a pas de sculpture sur les murs. Donc, ici, on a une originalité qu'on retrouvera plus tard sur la façade de la Trinité, l'abbaye aux dames à Caen, donc pas avant 1070. Donc, non seulement, on a une église ici qui est quand même construite très tôt, avant 1050 a priori, et avec quand même une originalité déjà. J'ai cité l'église Saint-Paul parce que c'est la seule de la région de Rouen qui soit conservée de l'époque. Donc, c'est le seul repère qui nous permet de comparer. Mais vous voyez qu'on a déjà des pierres d'un module beaucoup plus important. Je précise aussi que cette église est voûtée dès l'origine, alors que dans cette première moitié, la plupart des églises ne sont pas voûtées encore. Voûtées de pierres, j'entends. Et je précise également que Saint-Georges de Beaucherville n'est pas encore construite puisque sa fondation intervient seulement vers 1050, et même très probablement un tout petit peu après 1050. Donc, cette église est vraiment parmi les plus anciennes conservées en tout cas. Raoul de Laberre, qui est un moine autour de l'an 1000, citait justement pour parler de ce mouvement de construction d'églises dont on a très peu de vestiges aujourd'hui. « Trois années n'étaient pas écoulées dans le millénaire que, à travers le monde entier, et plus particulièrement en Italie et en Gaule, on commença à reconstruire les églises, bien que pour la plus grande part, celles qui existaient aient été bien construites et tout à fait convenables. Il semblait que chaque communauté chrétienne cherchait à surpasser les autres par la splendeur de ces constructions. C'était comme si le monde entier se libérait, rejetant le poids du passé et se revêtait d'un blanc manteau d'église. Presque toutes les églises épiscopales et celles de monastères dédiées aux divers saints, mais aussi les petits oratoires des villages, étaient rebâtis mieux qu'avant par les fidèles. » Important, ça, par les fidèles. On a de nombreux exemples, comme la paroisselle de Jumièges, par exemple. Effectivement, ce sont bien les habitants qui construisent eux-mêmes l'église. Ce qui explique d'ailleurs le fait qu'on a ce petit appareil. Les pierres mieux taillées, enfin mieux taillées, si on peut dire que c'est mieux, mais taillées d'une manière beaucoup plus régulière par des maçons professionnels, n'interviennent que justement dans la deuxième moitié du siècle. Et puis, bien entendu, c'est aussi une église de la Normandie, puisqu'on a ce pan de bois aussi, il ne faut pas l'oublier. Alors, on est sur la nef maintenant que je vous montre ici à l'extérieur. Vous êtes dedans, donc vous voyez, mais je vais vous mettre une photo. En dessous des petites fenêtres, qui sont donc des fenêtres assez étroites tout à fait de l'époque, que vous avez ces arcades que vous voyez surtout par là, qui sont aujourd'hui mûrées, mais qui, si elles sont mûrées, c'est qu'elles ont été ouvertes. Et en fait, elles ouvraient très certainement sur des bas côtés, peut-être sur des chapelles, mais beaucoup plus, probablement, sur des bas côtés. Cette arcade-là, juste sous la niche, était beaucoup plus grande, donc soit pour une entrée, soit là, pour le coup, peut-être pour une chapelle. Ce sont des dispositions d'églises paroissiales. Qu'est-ce qu'une chapelle seigneuriale aurait besoin de chapelles latérales ou de bas côtés ? Donc, s'il fallait encore une preuve que c'est bien une église paroissiale dès le XIe siècle, voilà, vous avez les arcades qui ouvrent sur des bas côtés. Alors, les bas côtés, on n'a aucune idée de quand ils ont été démolis. Il faudrait analyser de manière archéologique les pierres qui les ont murées. Peut-être qu'ils ont été supprimés au moment où on a agrandi la nef gothique, puisque en créant deux travées supplémentaires, on a moins besoin d'espaces latéraux. Ça facilite la vue vers l'hôtel qui se trouvait, je le précise, tout au fond, et non pas comme aujourd'hui en avant. Église paroissiale. Si on pouvait éventuellement se poser la question pour les premières décennies de son existence, cette église est bien une paroissiale depuis, en tout cas, très longtemps, et notamment depuis une certaine date. Je vais vous expliquer comment on arrive à trouver cette date qui est la plus ancienne mention de Église paroissiale Saint-Sauveur de Sahur. C'est clairement écrit. Et le document est authentique. Alors, voilà le document en question. Il est conservé aux archives départementales à Rouen, à Gramont. Donc vous pouvez le consulter si ça vous intéresse. Attention, il est un peu déchiré, donc faites attention au manipulant. Il est sous la cote, pour ceux que ça intéresse, G2869. C'est un registre du chapitre cathédral de Rouen. Ce sont en fait des comptes, c'est de la comptabilité sur ce que les chanoines ont dépensé ou reçu comme argent pour l'année, pour l'exercice budgétaire, en fait, 1484-1485. Donc, je vous passe les détails. C'est un compte qui a été signé par deux lettres de Rouville, Leviel, Tuvache et Roussel, donc des chanoines. Ce qui est intéressant, c'est que l'archiviste de l'époque bien connue en 1874, Charles Robillard de Beaurepère, qui a écrit pratiquement la plupart des inventaires sommaires des archives départementales, a repéré le parchemin qui sert de couverture au registre. C'est un registre en papier, mais les clercs de l'époque ont trouvé un parchemin qui traînait dans le coin, qui a priori n'avait plus d'intérêt pour eux, parce que le parchemin c'est beaucoup plus solide évidemment que le papier, donc on peut s'en servir comme couverture pour protéger les feuilles de papier, comme des chemises en carton aujourd'hui. Et donc, Beaurepère, lui, a repéré le parchemin et heureusement il l'a signalé dans son inventaire et il nous dit « Feuilles de parchemin servant de couverture au registre. » Description. « Bulles du pape urbain adressées à l'abbé de Saint-Ouen, aux doyens de Saint-Agricole d'Avignon et aux chantres de Paris en faveur de Roger Mustel, chanoine de Rouen, docteur en décret, curé de Saint-Sauveur de Sahur et de Saint-Nicolas d'Andélie. » Alors, je vous montre quand même l'intérieur du parchemin. Donc, vous avez la partie gauche et la partie droite, c'est-à-dire qu'au milieu vous avez donc les feuilles de papier qui sont le registre comptable. Et vous avez donc ici le nom de l'émetteur de la charte « Urbanus servus servorum » « Urbain, le serviteur des serviteurs » donc, autrement dit, pour le dire simplement, le pape urbain. Quel pape urbain ? Parce qu'on donne son prénom, mais lequel ? Ce pape urbain, déjà, il faut regarder la charte, ses dimensions, son matériau, la calligraphie, nous orientent assez rapidement vers le XIVe siècle et il se trouve qu'au XIVe siècle, il existe deux papes qui s'appellent Urbain. Urbain V qui règne entre 1362 et 1370 et Urbain VI qui règne entre 1378 et 1389. Donc, vous voyez que le parchemin était déjà ancien puisqu'il a facilement un siècle en fait quand on le réutilise comme couverture. Donc, il y a peu d'écart, mais bon, quand même, on va quand même de 1362 à 1389, donc on aimerait bien en savoir un peu plus. Alors, il se trouve que la bulle, donc je rappelle qu'une bulle, c'est tout simplement une charte signée par un pape, parce que le seau était une bulle en plomb. La bulle, elle est donc adressée à différents témoins, c'est-à-dire qu'elle confirme des droits en faveur de ce Roger Mustel, mais elle est adressée à d'autres personnes qui pourront être prises à témoins la charte du pape, oui, je confirme que tu as bien ces droits-là. Et en l'occurrence, donc, c'est envoyé notamment à l'abbaye Saint-Ouen de Rouen, puisque ça concerne ce diocèse, mais ce qui nous intéresse, c'est qu'elle est aussi envoyée aux doyens de Sainte-Agricole d'Avignon. Vous voyez ici, Sainte-Agricoli à Wignoni. Et ça nous donne une piste intéressante, c'est que s'il l'envoie à Avignon, c'est que c'est un pape d'Avignon. Et en l'occurrence, il n'y en a qu'un, Urbain V, qui règne, je le rappelle, entre 1362 et 1370. Et comme la charte est datée d'un 24 janvier, c'est entre le 24 janvier 1363 et 1370. On ne peut pas en savoir plus, malheureusement, sur la date. C'est déjà pas mal, on a 7 ans. Donc, c'est la plus ancienne mention et la mention, la voici, Roger Mustel, qui est donc prêtre, c'est une prêtre, vous ne voyez pas le mot, il est abrégé, il est un petit peu avant, et donc, il est prêtre, parochialem ecclétian, sancti salvatoris des Sahur. Donc, avec cette bulle, nous avons, vers 1370, la plus ancienne mention explicite de l'église paroissiale Saint-Sauveur de Sahur. Mais vous vous souvenez que plus d'un siècle auparavant, on avait déjà la mention du droit de patronage qui s'exerce donc sur une église paroissiale, bien sûr. On a vu des seigneurs légendaires, vikings et autres, on va maintenant s'intéresser aux femmes. Les femmes au Moyen-Âge sont en général des personnages puissants. Bien sûr, c'est une société très masculine, en particulier à cause des chevaliers et surtout à cause du droit qui fait que la transmission de tout passe par le fils aîné, d'ailleurs le fils aîné, parce que les autres, en général, on les met dans les ordres. Mais les femmes sont puissantes, on en connaît beaucoup, dans tous les domaines, y compris militaires avec Jeanne d'Arc, dans le domaine culturel, mais aussi dans le domaine politique. En général, il faut quand même qu'elles attendent d'être veuves. Mais malgré tout, elles ont une importance et elles ont une importance notamment dans la transmission, puisqu'il arrive assez fréquemment qu'il n'y ait qu'une fille héritière d'une lignée. Alors évidemment, en général, le fièvre passe quand même dans les mains d'un homme, c'est-à-dire celui qu'elle va épouser. Mais justement, je vais vous parler tout à l'heure d'une disposition qui diffère un petit peu. Je vais d'abord vous parler des dames de Sahur. Donc on a vu les premiers chefs vikings, Arcour, qui veut dire cœur dur, cœur brave, le barbu. On voit que par la suite, on va avoir les familles des Stoudville, de Tankarville, qui sont de grands chevaliers, des commandeurs de places importantes comme Harfleur et autres à l'échelle du royaume. Et puis, par la suite, on aura les grands dignitaires du Parlement à partir du XVIe et surtout du XVIIIe siècle. Mais en réalité, Sahur est l'un des fiefs les plus féminins qu'on puisse rencontrer au cours des études que l'on mène. Et notamment avec cette notion de dame de Sahur. En fait, chez les hommes, ce fief de Sahur n'est qu'un fief parmi tant d'autres. Et en fait, ils ne le mentionnent même pas. À part les premiers seigneurs, comme je vous le disais, qui signaient leur charte « Seigneur de Sahur », ce qui nous permet d'identifier les premiers seigneurs. Par la suite, les familles ont tellement de possessions qu'ils ne mentionnent plus Sahur. Quand vous êtes un Estou de ville et qui est la famille de Valmont, vous possédez quasiment toute la Seine-Maritime, voire plus, bon, Sahur, au bout d'un moment, vous ne le mettez plus dans vos titres, sinon vous avez 20 pages de titres avant d'arriver à l'acte. Mais malgré tout, le fief est quand même intéressant, c'est un terroir riche, on y cultive, on y cultive même de la vigne. Galéran de Melan, qui est seigneur au XIIe siècle, va d'ailleurs donner le bénéfice de la dîme de sa vigne de Sahur à une abbaye de Ponto de Mer, par exemple. Donc il s'y intéresse quand même. En revanche, chez les femmes, lorsqu'elles héritent et qu'elles deviennent propriétaires du fief ou lorsqu'elles deviennent veuves, elles sont d'ailleurs très certainement très très convoitées, évidemment, pour récupérer la dot, elles se déclarent sans hésiter d'âmes de Sahur dans leur titulature. Alors, bon, d'accord, elles ne récupèrent généralement pas tous les fiefs que les hommes avaient, mais elles les mentionnent, c'est-à-dire qu'elles en ont un certain nombre, par exemple, Ambi, Brickbeck, Sahur, Otto et Val-de-la-Haye. Vous voyez, ça fait quand même quelques-uns, elles pouvaient en zapper. Non, elles ont mentionné dame de Sahur. Et en 600 ans, j'en ai compté pas moins de trois qui revendiquent ce titre de dame de Sahur. On a d'abord Élisande de Melan, Élisande ou Alix, c'est le même prénom, si vous cherchez des prénoms pour des enfants, je vous conseille Élisande, donc vers 1240. Et puis ensuite, Adrienne d'Estoudeville entre 1512 et 1560 et sa fille que vous avez là, Marie de Bourbon, qui est dame de Sahur à partir de 1539 et qui va le vendre, on y reviendra plus tard. Ces deux dernières sont les ancêtres des Grimaldi de Monaco. Si vous avez vu l'exposition l'année dernière aux archives départementales, vous le savez déjà. Les dames de Sahur, mais Sahur est un siège féminin, pas uniquement à cause de ça, mais aussi parce que, même mariées, certaines des femmes vont rester pleinement propriétaires du fief. Quelque chose de totalement incroyable. C'est une disposition spécifique du droit médiéval qu'on appelle donc le maritagium et qui est particulièrement favorable aux femmes. Alors, est-ce qu'il faut y voir une résonance de l'esprit courtois de l'époque ? Très certainement, parce que ça se produit à peu près dans la même période. Un petit peu plus tard, on est au XIIIe siècle, en fait. Alors, je vous résume la disposition. Résumé, parce que les dispositions juridiques de l'époque sont assez complexes. Donc, globalement, à l'occasion du mariage d'une fille de la famille, son père, son frère, un cousin, enfin bon, le mâle qui est responsable de l'héritage, va lui constituer une dot parmi laquelle, donc en général, il y a de l'argent, mais la plupart du temps, ce qui est intéressant, c'est de constituer un fief en dot, parce que c'est de la terre et que de la terre, forcément, ça peut rapporter tous les ans. Donc, lorsque elle va être mariée, en fait, la dot ne va pas à la fille, la dot, elle va au futur mari. mais il est possible de déroger à cette disposition-là et de faire en sorte que même marié, alors, certes, le mari portera le nom de seigneur, certes, le mari administrera le fief, mais, en réalité, ça n'est qu'un usufruit. Contrairement à la dot traditionnelle où il acquiert la pleine propriété, là, il n'en a qu'un usufruit et la nulle propriété, elle reste aux mains de la fille, de l'épouse. On appelle ça, dans le contrat de mariage avec cette mention, on appelle ça un bref de mariage encombré, voilà le terme, et donc, ce qu'on appelle le maritagium, c'est cette dot, c'est la dot elle-même qui reste aux mains de l'épouse. Et ce qui est important, c'est que, si l'épouse décède avant son mari sans avoir eu d'enfant, le maritagium retourne au lignage d'origine de l'épouse, c'est-à-dire que le mari, il n'y a rien. Donc, imaginez qu'il essayait de faire un mariage intéressé pour non pas relever un nom, mais presque, et bien, si c'est un maritagium, il ne récupère rien. Et donc, ça peut servir à doter une autre parente. C'est-à-dire que ce n'est même pas un mâle qui va le récupérer quand ça retourne au lignage d'origine, c'est pour être redonné à une autre fille. Donc, c'est vraiment, vraiment en faveur des femmes. Autre disposition, si c'est elle qui devient veuve cette fois-ci, elle a le droit de contester les ventes que son époux aurait faites. C'est-à-dire que s'il s'était amusé à morceler le fief, elle peut les récupérer. Et enfin, autre point très intéressant, c'est que le maritagium est héréditaire. c'est-à-dire qu'il peut rester maritagium auprès des filles de celles qui l'ont reçues. Et c'est précisément ce qui s'est passé à Sahur deux fois de suite au XIIIe siècle. Notre fameuse Élisande de Melan, qui était donc dame de Sahur, elle reçoit Sahur et Croisset en maritagium de la part de son frère Amaury de Melan vers 1240. Et après elle, on a son fils Guillaume de Tancarville qui est chambélan de Normandie, qui a hérité de toutes ses possessions et qui le donne à son tour comme maritagium à sa sœur qui s'appelle aussi Alix, c'est compliqué, tout le monde s'appelle pareil, Alix de Tancarville à l'occasion de son mariage en 1245. Donc ça s'est passé très rapidement. Et le contrat de mariage de cet Alix de Tancarville est conservé. Donc on a les dispositions, c'est très clairement indiqué, et on voit bien que ça reste dans le lignage de la femme. Donc voilà, une disposition tout à fait originale qui est quand même assez rare, mais on en a quand même deux illustrations avec le même chèvre ici. Donc c'est quand même intéressant. Alors on va sauter très loin dans le temps puisque nous allons arriver au XVIe siècle où on va avoir un fondement de dynastie. Je vous ai dit tout à l'heure que Marie de Bourbon va vendre. Alors, depuis Onfroi de Vieille en l'an 1000, le fief de Sahur s'est toujours transmis, y compris par Maritagium comme je viens de vous le dire, soit par héritage, soit par dot, même si le patronyme change évidemment régulièrement lorsqu'une fille justement se marie. Donc par exemple, on a au XIe siècle les patronymes Arcour puis Beaumont qu'on a déjà vus. Au XIIe et XIIIe siècle, on a les contes de Melan qu'on a vus également et puis ensuite, je viens de les citer, toujours au XIIIe siècle, la famille de Tancarville puis la famille de Brickbeck et enfin, alors c'est toujours la même famille, qui devient la famille d'Estouteville, comme je le disais, c'est-à-dire la famille de Valmont au tournant du XIVe et qui va rester seigneur de Sahur jusqu'au milieu du XVIe siècle, on va voir avec la vente. Parmi les Estouteville, on a des mariages avec notamment une fille de Otto, donc vous voyez, on crée des alliances géographiques, avec une fille Arcour, tiens, il y a une petite cousine éloignée qui vient se remarier avec un héritier, avec ensuite des Longueville, les derniers Estouteville seront, enfin, Adrien notamment sera duchesse de Longueville, c'est comme ça qu'elle est désignée dans ses actes, avec également une Rohan, donc les princes de Rohan, et puis alors enfin l'apothéose, avec Bourbon et d'Orléans, on arrive avec les princes du sang à la fin de la dynastie des Estouteville. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, la famille va ensuite être les ancêtres des Matignon et des Grimaldi. Donc, à part les femmes qui revendiquent ce titre, le fief de Sahur, malgré cette revendication, notamment d'Adrienne d'Estouteville, qui est duchesse de Longueville et qui précise encore dame de Sahur à la fin de sa titulature. Bon, malgré ça, les Estouteville, comme je vous le disais, ils possèdent tellement toute la Normandie qu'en fait, Sahur, ils n'y sont pas, ils ne peuvent pas être partout. et d'ailleurs, on a Marie de Bourbon qui, deux ans avant de vendre, va même louer le chef de Sahur à un dénommé Martin Crenon en 1561. Alors, on connaît ce bail parce qu'il est mentionné en fait dans la vente deux ans plus tard parce que c'était un bail pour trois ans et la vente intervient avant la fin du bail. Donc, comme toujours, quand c'est comme ça, comme aujourd'hui, on mentionne les locataires. Mais en fait, très certainement, et depuis probablement le XIVe siècle, les Estoudeville ne sont pas présents et donc on a très certainement en fait des locataires, alors des fermiers, des locataires, vous les appelez comme vous voulez, qui, moyennant une redevance, peuvent jouir des bénéfices du fief. Mais, ça nous apprend deux choses. Non seulement, ça ne peut pas être la famille d'Estoudeville qui a construit les deux travées gothiques de la Nef qui datent au milieu de la France fin du XVe siècle ou plus certainement du début du XVIe, parce qu'ils ne sont pas là. Et ça ne peut en aucun cas être le locataire du fief, parce qu'il n'a absolument aucun droit, en tout cas pas comme patron de l'Église. Seul le Seigneur peut avoir ce droit-là. Donc, Marie de Bourbon, on va y revenir sur la construction, je vous rassure, pour savoir qui a construit quand même finalement, parce que si ce n'est pas les Estoudeville, mais qui a construit ? Marie de Bourbon finit donc par vendre sa hure en 1563 à un parlementaire rouennais. On va en reparler tout à l'heure. On a donc, en 1563, ce passage de la noblesse d'épée, avec tous ces grands chevaliers dont on parle depuis tout à l'heure, à une noblesse de robe, les parlementaires rouennais, qui vont succéder par la suite jusqu'à la Révolution, au niveau du fief. Mais en réalité, ce passage, ce changement de type de noblesse, s'était déjà opéré à la fin du XVe siècle en ce qui concerne l'Église, et donc, c'est ce qu'on va voir maintenant à propos des Través. Avant cela, il faut que je vous raconte ce que c'est que la dîme inféodée. Donc, on va encore faire un peu de droit médiéval. Donc, la dîme, vous en avez tous entendu parler, c'est un impôt en nature prélevé sur les récoltes, notamment les récoltes de céréales. Ce n'est pas nécessairement le dixième des récoltes, ça dépend des régions. Et cet impôt est destiné aux clergés et en particulier au traitement du curé de l'Église. Donc, en fait, ça lui assure son revenu. Il y a quand même deux autres affectations, le soulagement des pauvres de la paroisse et l'entretien de l'Église. Ce qui revient au curé lui-même pour sa subsistance, c'est ce qu'on appelle la portion congrue, si vous avez déjà entendu ce mot-là. Or, il se trouve que le seigneur fondateur de l'Église avec son droit de patronage, je vous le disais tout à l'heure, il a en charge l'entretien de l'Église. Donc, il se demande si finalement, c'est un historien allemand du siècle dernier qui nous a dit ça, assurant les charges de l'entretien de l'Église qui lui appartient, n'a-t-il pas quelques droits aux revenus qui, comme la dîme, sont affectés à ces charges ? Ah oui, après tout, il n'y a pas de raison pourquoi ça irait au curé alors que c'est lui qui paye. Donc, finalement, c'est une sorte de dédommagement, de remboursement de l'argent qui l'avance en quelque sorte pour entretenir l'Église. Ce qui fait que rapidement, les seigneurs laïcs vont devenir bénéficiaires d'une partie de la dîme, celle affectée à l'entretien de l'Église, exactement de la même manière dont on tient un fief, ce que l'on appelle à foi et hommage. et donc, ça va pouvoir se transmettre également, exactement de la même manière qu'un fief. Donc, les Estoudevilles, patrons de l'Église, n'étant pas présents entre le XIVe et le XVIe siècle, on trouve au XVe siècle, où on a tout un tas de documents qui sont conservés sur les biens de la fabrique et sur le règlement de conflits entre l'Église et les familles, on sait qu'on a au moins trois familles au XVe siècle qui bénéficient d'une partie de dîmes inféodées à Sahur, les Bacons, les Dumoustiers et les Eusés. Donc, ils ne sont pas patrons de l'Église, je rappelle, il y en a qu'un, c'est le Seigneur, à l'époque, c'est les Estoudevilles, mais en fait, l'inverse de la logique précédente, c'est-à-dire, moi, en tant que patron qui paye pour l'Église, n'ai-je pas le droit à un revenu, la logique inverse, c'est-à-dire, je bénéficie de revenus qui normalement devraient être affectés à l'Église, eh bien, ça va leur imposer un devoir, en retour, qui est d'entretenir l'Église aussi. Ah oui, quand même. Alors, les Eusés, c'est la seule famille qui va nous intéresser, qui possèdent des terres à Sahur, disposent apparemment de la plus grande part de dîmes inféodées de l'Église de Sahur au tournant du XVIe siècle. Et très certainement, en fait, ils vont progressivement récupérer la totalité de la dîme inféodée de Sahur. Alors, petite nouvelle que j'ai apprise avant de démarrer, donc, il se pourrait que cette famille Eusé, en fait, tienne cette dîme d'une fille, encore une fois, qui a épousé Jean Eusé, et cette fille était une descendante de Guillaume Desjardins au XIVe siècle, qui était l'un des médecins qui ont examiné Jeanne d'Arc. Voilà, donc une info qui reste à vérifier, mais bon, il n'y a pas de raison. Alors, justement, c'est Eusé, donc, à part cette nouvelle découverte qui les raccroche par héritage au XIVe siècle, c'est une famille qui n'a laissé de trace que pendant un siècle. On les voit apparaître dans les années 1470 et leurs dernières traces en 1581 seulement, voire pour le descendant à la toute fin du XVIe siècle en 1599. C'est une famille d'avocats de Rouen basée sur la paroisse Saint-Pierre du Châtel. Ils sont seigneurs de Biennay. Alors, Biennay, c'est une commune qui n'existe plus, qui est intégrée au territoire d'Étimpuis près de Clair. Donc, Jean Eusé, le jeune, donc celui qui aurait épousé la descendante de Desjardins, était donc avocat au Parlement et il possède donc cette fameuse dîme inféodée de Sahur et d'Étère. En 1482, lui, il est déjà mort mais c'est sa veuve qui meurt à son tour et donc sa succession se partage entre leurs deux fils Guillaume Eusé qui est prêtre et Jehan qui, comme son père et qui porte le même nom d'ailleurs, est avocat. il est conseiller du roi en l'échiquier, comme on dit. En 1497, Jehan cède en bail pour trois ans les dîmes au curé de Sahur Jacques de Groussy. C'est un comble quand même. Il a racheté les dîmes qui normalement étaient affectés depuis toujours au curé et maintenant il les loue en bail au curé. Incroyable. Il meurt finalement quand même un jour en 1503. Son tombeau est connu dans la paroisse Saint-Pierre-du-Châtel et vous allez voir que c'est très utile puisque c'est grâce à ça qu'on connaît ses armoiries et vous allez voir pourquoi c'est très important pour cette église. En 1504, a lieu sa succession de lui de son épouse et de Guillaume Eusé son frère qui était prêtre. Leurs trois fils et neveux respectifs Jehan Eusé encore un un autre maître Jehan Eusé mais lui comme il est maître il est avocat aussi et Nicole ou Nicolas Eusé. Il se partage donc tous les trois les dîmes de Sahur et une maison à Rouen auprès du cimetière de cette paroisse. On retrouve donc les Eusé comme je vous le disais jusqu'en 1581 à Sahur à cette date ils la vendent enfin leur dîme inféodée et ce qu'il en reste parce qu'il en restait apparemment un peu aux mains des héritiers l'héritier qui s'appelle Jehan Maillard héritier d'Anne Eusé veuve de Nicolas Maillard sera vendu en 1599 au curé de Cantelieu. Donc c'est un petit peu l'église qui récupère ils essayent comme ils peuvent. À ce moment-là un petit peu plus tard encore la famille de Marbeuf Anne de Marbeuf va acquérir une partie de cette dîme en 1609 donc à ce moment-là seulement la famille de Marbeuf va avoir un lien avec cette église mais c'est le seul moment où ils ont un lien en fait juridique. Au XVIIIe siècle en 1724 Henri de Brévedent qui est à ce moment-là le seigneur le seigneur et patron de Sahur et vous verrez tout à l'heure qu'en fait à ce moment-là les seigneurs de Sahur sont revenus et bien revenus à Sahur prend à son tour une part de la dîme en fief. Il essaye très certainement de récupérer le maximum de droits possibles sur l'église ce qui est tout à fait logique parce que c'est assez compliqué d'avoir une famille puissante comme ça qui a des droits sur un tiers de l'église quand même. Pourquoi ? Parce qu'effectivement il y a de grandes chances pour que ce soit l'Éeusée qui ait fait construire ces deux travées gothiques de la Neuf. Alors d'abord on va la regarder un petit peu cette partie-là. Vous avez un style gothique flamboyant totalement typique donc le style gothique flamboyant correspond généralement à la deuxième moitié du XVe siècle en campagne plutôt à la fin. Il se prolonge pendant toute la première moitié en réalité du XVIe siècle même à Paris sous le règne de François Ier il n'y a que l'église Saint-Eustache qui est construite dans un style renaissance enfin en tout cas pas un style gothique donc une église seulement même à Paris fondation royale donc vous imaginez qu'en campagne évidemment en province le style gothique perdure longtemps mais très rapidement par exemple pour ce qui nous intéresse à Rouen dès la décennie 1525 on commence à avoir des éléments renaissances comme les médaillons que vous avez sous l'arcade du Gros Horloge ou sur l'actuel office du tourisme qui sont des constructions de cette période-là et qui sont reprises dans des constructions gothiques à partir de cette décennie-là par exemple la reconstruction gothique de la paroisselle de Jumiège est gothique flamboyante mais les intradots des arcs ont des petits médaillons exactement comme ceux du Gros Horloge de Rouen ici vous voyez qu'on n'a absolument aucune trace d'éléments renaissances on a des pinacles à chouffleries on a des petits gables des petites niches vous avez des baies totalement flamboyantes avec les soufflets et les mouchettes qui ont bien la forme de flammes c'est pour ça qu'on appelle ça le gothique flamboyant si vous regardez le portail voilà absolument un vocabulaire totalement gothique et donc si ce n'était pas les estouts de ville qui l'ont construite il aurait fallu attendre 1562 pour que ça soit construit donc ça a posé un petit problème et j'ai fini par trouver quand même la solution voilà donc des détails pleinement gothiques là c'est l'intérieur donc ça vous évitera de vous faire un torticoli mais vous verrez en vous retournant voilà donc une meilleure vue des fenêtres à remplage flamboyant si c'était les osées vu à quel point ils étaient importants vu tout ce qu'ils possédaient comme dîmes inféodées de l'église qui ont profité de l'absence du patron et qui grâce à cette dîmes inféodées ou plutôt à cause de cette dîmes inféodées avaient l'obligation d'entretenir l'église si c'était eux qu'ils avaient construits il y a de grandes chances et vous allez voir qu'on peut le prouver en 1524 vous avez un procès alors voilà le document aux archives départementales donc il est très long et il est écrit en latin en plus donc vous avez la première page ici ça va ils ont été intelligents ils ont souligné les éléments intéressants donc ça nous aide c'est un procès qui est intenté par Jacques Desmars le curé de Sahur contre Nicolas Euset je vous en ai parlé tout à l'heure c'était un des trois héritiers qui est en réalité lui aussi curé il est curé de Lafrenet et en fait le curé de Sahur lui conteste son droit à la dîme inféodée pourtant je vous l'ai bien montré avec les successions successives Nicolas Euset a tout à fait légitimement le droit à cette dîme inféodée simplement je pense que le curé a voulu essayer de récupérer ce qu'il estimait lui être dû ce document nous dit que en échange de la perception de cette dîme Nicolas Euset est tenu à l'entretien d'une partie de l'église appelée le second cancel écrit en français dans le texte latin où se trouvent à poser les armoiries et les noms de ses prédécesseurs et à contribuer pour sa part à l'acquisition des livres liturgiques etc alors le second cancel on va passer là dessus pour que ce soit écrit en français c'est que c'est très certainement une appellation ultra locale normalement un cancel c'est ça c'est la grille du cœur qu'on appelle aussi chancel donc logiquement par métonymie le cancel ça peut aussi désigner tout le cœur lui-même évidemment bien sûr il n'y a pas deux cœurs dans l'église de Sahur donc on ne sait pas ce que signifie cette expression donc passons mais ce qui est intéressant c'est qu'il est tenu à l'entretien d'une partie de l'église où sont apposées ces armoiries et ça c'est très intéressant vous allez voir pour la suite en général on fait apposer ces armoiries sur un bâtiment sur lequel on a des droits en tant que fondateur comme justement le droit de litre que j'évoquais tout à l'heure et dont on va reparler plus tard donc s'il a apposé ces armoiries dans une partie de l'église il y a de grandes chances pour qu'en fait il en soit le fondateur donc un argument supplémentaire en cette faveur et finalement on a la solution à l'énigme alors il se trouve qu'il y a deux ans monsieur le maire a joué les Indiana Jones et a découvert dans la sacristie cette caisse dans un placard de la sacristie et quand il a ouvert la caisse il a trouvé beaucoup de paille mais aussi surtout des fragments de vitraux du 16ème siècle alors ces vitraux si vous regardez bien les formes des plus gros morceaux vous verrez sans difficulté qu'ils proviennent en fait d'une des quatre grandes fenêtres gothiques de la Nef voilà donc après observation un peu plus attentive on constate que dans la caisse on a les fragments d'au moins deux vitraux puisque vous voyez qu'on a trop de morceaux en forme de flammes par rapport au nombre qu'en contiennent une fenêtre en fait donc il y a au moins deux vitraux différents là-dedans ce sont des vitraux d'une très belle facture qu'on peut rapprocher sans trop de difficulté du premier quart du 16ème siècle si on compare avec tout ce qui se fait dans les écoles de Rouen du vitrail évidemment de là à les attribuer à un maître verrier en particulier il va falloir encore approfondir les recherches mais en tout cas c'est un vitrail des années au plus tard 1520 alors école de Rouen certainement de toute façon mais les modèles circulent beaucoup vous allez voir tout à l'heure je vais vous montrer un dieu le père qui ressemble beaucoup à par exemple ce qui se faisait à Troyes à l'époque si vous connaissez le vitrail de la création à la Madeleine de Troyes où on trouve dans ces éléments iconographiques dans ces fragments un dieu le père de tympan une crucifixion donc là vous voyez un morceau de crucifixion enfin en fait là où ce que vous avez c'est une trinité c'est à dire que vous avez Dieu le père que vous voyez avec sa tiare il est représenté en pape et il tient dans ses mains une croix donc c'est la façon de représenter les trinités en fait au XVIe siècle en dessous ce que vous avez là c'est le haut d'un Christ en croix en fait vous voyez sa tête inclinée et ce qui est au dessus c'est le panneau INRI ce que vous avez sur la photo de droite ce sont des séraphins donc ces fameux anges à six paires d'ailes donc vous voyez bien les paires d'ailes qui recouvrent le corps par contre ce qui est amusant c'est qu'ils ont un nombril je ne sais pas si vous voyez bien le nombril des séraphins très original on a aussi des choses très intéressantes des éléments d'architecture et puis donc on a ces trois éléments là qui sont les plus beaux les plus grands aussi donc qui allaient dans les parties supérieures alors je vais vous les montrer en vrai puisqu'ils sont là vous pourrez venir les regarder tout à l'heure de plus près donc là vous avez une tête coiffée d'une mitre alors ça c'est en fait la tête du dieu le père de la trinité que je vous montrais c'est à dire qu'il tient dans ses mains alors est-ce que j'ai trouvé le bon morceau parce que c'est un vrai puzzle vous voyez là ça va casser non donc ça c'est pas le bon est-ce que c'est le bon si peut-être alors oui voilà ça c'est le bon donc bon donc là vous avez la tête de dieu le père et vous avez le haut du fils crucifié et ce que vous voyez peut-être ici là c'est une colombe c'est le saint esprit donc en fait c'est la façon du XVIe siècle de représenter la trinité un dieu le père en trône qui tient par en dessous des deux bras de la croix et le saint esprit qui part de la bouche du père vers le fils essayez de ne pas les casser ce serait dommage alors là vous avez donc l'autre morceau du Christ en croix bon il a perdu une main et un bras et puis bon voilà alors là en fait si c'est coupé ici là c'est cassé là aussi là c'est pas du tout cassé c'est parce que en fait c'est à l'endroit du périsonium et comme il était donc là ici vous voyez que c'est peint c'est ce qu'on appelle de la grisaille le vert était translucide et il a été peint et en fait très certainement le périsonium en dessous était un autre vert blanc donc en fait ici vous aviez un plomb donc c'est pas cassé simplement apparemment on a perdu le morceau qui était en dessous alors là vous avez je sais pas dans quel sens il faut le tenir apparemment dans ce sens là le morceau d'architecture que vous avez vu en diapo donc qui semble représenter donc c'est de toute façon un château avec très certainement un ancien tonjon mais qui est quand même carré donc bon une autre tourelle ici où on a l'impression de deviner les éléments du pont-levis en fait et puis alors là une porte beaucoup plus récente du 16e siècle justement là on a l'un des séraphins qui alors lui il a pas de tête c'est dommage avec donc les pères d'ailes avec ça ce sont ses mains jointes en prière le nombril vous voyez que les séraphins sont à priori nus dans la représentation ce que vous voyez là si je le mets comme ça si je le mets comme ça vous voyez que ça c'est un morceau de verre qui avait été recollé en fait pour essayer de réparer à un moment donné le vitrail là on doit pas voir grand chose ah si on a un autre morceau d'architecture ici voilà vous voyez dans quel état on retrouve les vitraux donc là par exemple vous voyez le plomb là qui revient dans le verre donc les plombs pour si vous savez pas vous pourrez regarder tout à l'heure en vous approchant en fait les plombs sont c'est une petite bande de plomb qui est façonnée comme une gouttière en U et comme ça on peut glisser le verre à l'intérieur alors ensuite on a trois éléments intéressants vous inquiétez pas ça risque rien c'est flexible ce qui peut casser c'est chaque morceau de verre lui-même mais le montage en plomb fait que c'est flexible parce que quand vous avez des vitraux qui se trouvent à plusieurs dizaines de mètres de haut surtout dans les cathédrales ça se prend des rafales de vent à plus de 100 km heure la pluie et la grêle et tout donc il faut que ça soit flexible c'est justement fait exprès si c'était trop rigide évidemment ça casserait instantanément alors je sais pas si je le tiens oui je le tiens dans le bon sens alors vous voyez l'autre côté alors il faut que je le mette comme ça vous voyez l'autre côté d'un vitrail donc là on a les attaches par exemple du plomb ici vous voyez aussi que ce côté là est beaucoup plus altéré puisqu'il est évidemment il subit toutes les intempéries donc là ça c'est un alors l'iconographie c'est Dieu le Père il n'y a aucun doute puisqu'il est barbu et il est coiffé de la tierre pontificale on représente toujours au début du XVIe siècle Dieu en pape en fait puisque le pape est le représentant de Dieu sur terre ce que vous voyez là c'est la représentation du pallium donc encore une fois comme le pape parce que vous savez le pallium c'est la bande de laine blanche avec les croix noires que le pape porte donc il est vraiment représenté en pape mais il a une attitude assez intéressante à analyser c'est que il est alors vous voyez qu'il est bénissant il a cette main là avec les deux doigts dressés donc ça c'est une attitude de bénédiction et ce qu'il porte là dans sa main c'est ce qu'on appelle l'orbe c'est un globe vous voyez un globe surmonté d'une croix donc ce sont des objets qui existent réellement en orfèvrerie et ce sont des objets du sacre notamment quasiment tous les rois européens ont une orbe vous connaissez sans doute tous la fameuse bénédiction « ourbi et torbi » à la ville et au monde orbi l'orbe représente donc le monde et en fait ça signifie c'est assez clair comme signification la croix plantée sur le monde donc en fait c'est simplement la puissance de Dieu sur le monde et en fait normalement cette position-là bénissante et tenant l'orbe c'est plutôt Jésus qu'on représente de cette façon-là puisque c'est lui le Christ roi de l'univers là c'est Dieu le Père alors il est tout aussi roi que le Fils bien entendu mais c'est assez original comme représentation on a également alors on a deux autres morceaux qui sont donc à peu près de la même forme juste un tout petit peu plus pointus et qui présentent des écus armoriés alors apparemment posés dans un arbre alors en fait c'est une représentation traditionnelle dans les armoriaux les armoriaux ce sont les recueils d'armoiries qui sont faits tout au long du Moyen-Âge et même jusqu'à maintenant d'ailleurs si on prend des pays comme l'Angleterre et il est vrai qu'aux périodes où on a encore une tradition chevaleresque on a cette représentation de l'écu accroché dans un arbre pour les fans de la table ronde quand le chevalier se repose en général il accroche son bouclier parce que l'écu c'est le bouclier du chevalier il accroche à une branche d'arbre et puis il se repose avec son cheval et donc là d'ailleurs vous avez aussi une forme assez intéressante de l'écu qui a une pointe de ce côté là et qui a une pointe de l'autre côté en fait c'est un écu qui ressemble beaucoup aux écus de tournoi où vous aviez une encoche pour laisser passer la lance donc vous savez le chevalier tenait son bouclier et pour être complètement protégé et ne pas avoir le bras qui dépasse la lance passait dans une encoche du bouclier donc ça ressemble beaucoup à cette forme là et donc le dernier est celui qui va nous intéresser énormément pour la suite alors vous voyez que c'est flexible le vitrail je ne vais pas le faire trop parce que je ne voudrais pas quand même le casser donc d'ailleurs là on a un plomb encore qui s'en va donc là nous avons on voit bien encore cette forme là ici qui ressemble à une encoche juste là et donc vous remarquerez aussi le traitement du feuillage qui nous aide à le dater du début du 16e siècle et donc là nous avons contrairement à tout à l'heure où vous avez remarqué que l'écu était complètement vide donc ça ne va pas nous aider pour trouver la famille si ce n'est qu'il y avait une coupure au milieu qui est volontaire c'est ce qu'on appelle le coupé en héraldique mais bon sans les couleurs et sans les motifs ça va être dur là on a un peu plus d'informations mais il nous en manque quand même une grande partie c'est à dire toute la partie inférieure est complètement manquante ce verre là qui est blanc vous voyez quand même qu'il est plus ancien qu'il est un peu altéré alors que là c'est un verre complètement translucide en fait si je me mets comme ça vous allez peut-être le voir mieux qui sert juste à boucher un trou donc on a des armoiries qui sont de gueule c'est à dire un fond rouge à la face c'est à dire une bande horizontale d'argent c'est à dire blanche accompagnée en chef c'est à dire avec au dessus d'elle une croix d'or c'est à dire jaune le problème c'est qu'il nous manque ce qu'il y avait en bas accompagnée en pointe de quoi alors malheureusement les armoriaux qu'on connaît notamment ceux qui ont été composés au XVIIe siècle comme dosier dont tous les volumes sont conservés à la bibliothèque nationale ou encore la recherche de la noblesse de la galisonnière également au XVIIe siècle enfin bref tous les armoriaux qu'on connaît impossible de trouver à qui appartiennent ces armoiries et il se trouve que l'abbé Cyril de Nanteuil qui est un héraldiste aussi a mis la main sur une description un petit peu ancienne des armoiries de la famille Eusée dont je vous parlais justement tout à l'heure et voilà ce que portent les Eusées de gueule à la face d'argent accompagnée en chef d'une croix d'or et en pointe de trois sonnettes du même voilà sonnettes c'est-à-dire des espèces de petits gros lots des cloches quoi si vous voulez du même c'est-à-dire d'or aussi bon voilà alors il y a quand même 99,99% de chance qu'on ait affaire aux armoiries des Eusées et donc que ce soit les armoiries dont je vous parlais tout à l'heure c'est-à-dire qui sont apposées sur une partie de l'église dont il est tenu à l'entretien en raison de la perception de la dîme inféodée et comme je vous le disais comme la plupart du temps on appose ces armoiries sur un bâtiment dont on est le fondateur bon il y a beaucoup de chance pour qu'en fait ce soit la famille Eusée qui ait fait construire ces deux travées gothiques de la Nef alors maintenant donc de quand est-ce que ça date tout ça le procès datait de 1524 les armoiries étant déjà en place le vitrail c'est celui-là je vous ai montré que stylistiquement on pouvait le dater de cette même période des deux premières décennies du 16e siècle donc ça veut dire que de toute façon avant 1524 c'est construit les vitraux sont en place en plus ça tombe bien puisque je vous ai dit tout à l'heure que les premiers éléments de sculpture d'inspiration italienne importés par notamment le cardinal d'Amboise à Gaillon et qu'on retrouve comme je vous le disais aux grosses horloges arrivent justement à partir de 1525 et on est juste avant avec aucun élément de renaissance donc tout converge dans ce sens-là pour une construction des deux travées gothiques disons dans les deux premières décennies du 16e siècle alors on peut éventuellement remonter si on ne veut se fermer aucune hypothèse on peut remonter à l'apparition de la famille vers 1470 ça tient la route en termes de style mais il y a de grandes chances pour que tout ça date en fait aux alentours de 1515-1520 pendant cette période précise où l'on peut maintenant situer la construction de ces deux travées gothiques de la Nef a eu lieu la construction du manoir et de la chapelle de Marbeuf vers 1515-1520 la chapelle de Marbeuf que vous voyez ici qui présente un style architectural gothique flangoyant lui aussi très proche de nos deux travées gothiques de Saint-Sauveur en fait on peut considérer que ces deux édifices ont été construits exactement à la même période et dans une ambiance d'émulation voire même de concurrence entre deux familles influentes de Saur maintenant qu'on sait qui a construit on va pouvoir revenir au patron de l'église donc avec ces eusées nous avons une première arrivée de la noblesse de Rob à Saur et qui prend tout ce qu'ils peuvent comme droit sur l'église le fief quant à lui je vous le disais tout à l'heure c'est Marie de Bourbon qui le vend le 20 février 1563 à un autre parlementaire justement un autre avocat donc cette fois-ci l'arrivée de la noblesse de Rob va se faire au niveau du fief et donc il s'agit de Jacques de Brevedent qui est donc un avocat au parlement de Rouen issu de la bourgeoisie donc c'est une noblesse récente vous allez voir ce qui est intéressant avec lui c'est qu'en fait il inaugure par cet achat la grande tradition qui va se perpétuer en fait jusqu'à la révolution pour la noblesse mais d'une manière générale on pourrait dire jusqu'à aujourd'hui en fait la grande tradition de la villégiature en bord de Seine à la proximité immédiate de Rouen par les parlementaires rouennais et d'ailleurs les reconstructions comme la reconstruction notamment de l'actuel château de Trémauville au XVIIIe siècle c'est bien la preuve de la continuité de cette tradition de villégiature où on entretient énormément cette maison pour la mettre au goût du jour et qu'elle soit agréable et admirer la scène par les grandes fenêtres les grandes portes fenêtres donc Jacques de Brévedent il devient avocat en 1534 sur la résignation de son frère qui était prêtre et qui était aussi avocat au parlement de Rond avant lui donc quand il y a une démission ou un décès il faut les remplacer et évidemment la plupart du temps ce qui se passe c'est que ça se transmet aussi en famille donc là c'est son frère qui prend sa retraite et donc lui récupère la charge sauf que le frère étant prêtre le frère étant père il avait le titre de conseiller clair parce qu'en fait il y avait deux types d'avocats les conseillers clairs c'est-à-dire ceux qui étaient prêtres et les conseillers laits c'est-à-dire les laïcs Jacques de Brévedent lui il n'était pas du tout prêtre mais comme il a récupéré le siège de son frère il a récupéré aussi la nature du siège et donc il s'est retrouvé à être un conseiller clair le problème c'est que étant assimilé à un prêtre il n'avait plus le droit de se marier donc il sollicite François 1er qui lui donne une dispense malgré les protestations du président du parlement etc et donc finalement il a le droit de se marier et alors il va faire un bon mariage d'abord et puis heureusement qu'il s'est marié puisqu'il aurait eu plus de 8 enfants je vous cite une étude d'Éric Tinc sur les stratégies matrimoniales au sujet des lieutenants généraux à Rouen qui est intéressant pour nous montrer la stratégie d'ascension sociale d'une famille puisque c'est une extraction bourgeoise en fait à l'origine Jacques de Brévenant fils d'un bourgeois de Rouen épousa Marie Deschamps fille de Mathieu Deschamps il semble que l'on puisse avancer que ce personnage avait acquis depuis peu une seigneurie au sud de Rouen un géant Deschamps apparaît à cette époque parmi les délégués du corps de ville présentant leur hommage à Henri II lors de son intronisation à la suite de cet événement Jacques de Brévenant obtint sa charge de lieutenant général au baillage après une charge de conseiller au parlement etc une position renforcée par des lettres d'annoblissement en 1550 et la charge de président au présidial dès sa création on est davantage documenté sur la deuxième génération celle de Jehan de Brévenant son beau-père Clément Gontran bourgeois de Rouen afferma les droits sur la pêche en la rivière de Seine et ce sur le Vingt passant par le pont de l'Arche Gontran obtint ensuite un office de contrôleur en la chancellerie de Rouen Marie Gontran apportait à son mari une dot de 6000 livres tournois celle-ci passa à 15000 livres tournois suite à différentes acquisitions lors du mariage 15 ans après la mort de son époux elle consentit un douair de 1000 livres tournois par an pour la bonne amitié qu'elle porte à ses enfants sympa les épouses des Brévenants pères et fils se recrutèrent donc dans un milieu local particulièrement bien implanté dans les investissements les plus lucratifs de Rouen à cette époque activité commerciale revenu de la ville etc. Donc en fait on a affaire à une ascension sociale savamment calculée de la part d'un parlementaire rouennais issu de la bourgeoisie et rapidement à Nobli puisque finalement il est à Nobli en 1550 bien marié et mariant bien ses héritiers assez en avance sur son temps puisque ce sont des stratégies en fait qu'on verra beaucoup plus finalement presque un siècle plus tard au milieu du XVIIe mais finalement déjà initié peut-être par les EUSÉ avec l'ampleur qu'ils ont prise sur sa heure déjà presque un siècle avant. Donc en 1547 Jacques de Brévenants occupe la charge équivalente à celle de maire de Rouen aujourd'hui et d'ailleurs François Ier lui donne à nouveau une autorisation dérogatoire qui qui consiste à cumuler cette fonction avec celle de président au président pour deux ans malgré l'incompatibilité exécutif et judiciaire. Il est qualifié de sachant bien faire la harangue c'est lui qui prononce le discours d'entrée de ville d'Henri II en octobre 1550 c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il est à Nobli et d'entrée de ville également de Charles IX en 1563. Il est réputé pour être un juge particulièrement sévère et intransigeant qui applique scrupuleusement la loi il est catholique il est chassé de Rouen en avril 1562 avec tous ses collègues parmi lesquels d'ailleurs le gouverneur qui est un estout de ville ils sont donc chassés par les protestants qui organisent une espèce de mini république une espèce de mini commune avant l'heure à Rouen parmi lesquels Gruchet de Saucance qui deviendra son vassal moins d'un an plus tard. ça promet d'autant qu'il est sévère et qu'il a effectivement puni sévèrement les révoltés. Il meurt en 1580 inhumé en l'église Saint-Sauveur mais pas celle-là Saint-Sauveur de Rouen celle dont on voit les ruines à côté de l'église du Vieux-Marché. Donc encore une coïncidence amusante ces paroisses Saint-Sauveur. Alors est-ce que c'est pour ça qu'il a voulu aussi racheter ? Peut-être. On sait que les seigneurs sont souvent très attachés à leur paroisse d'origine. Donc lui était à cette paroisse de Saint-Sauveur de Rouen puisqu'il habitait ce qu'on appelle aujourd'hui rue du Vieux-Palais et donc peut-être que ça a pu jouer aussi dans sa volonté de racheter ce fief et progressivement de racheter les droits sur l'église. Il apparaît que Jacques de Brévedent entretient des liens très étroits avec Louis de Brézet Sénéchal de Normandie qui n'est autre en fait que le seigneur de Marbeuf qui fait édifier le manoir de Marbeuf. En fait on peut imaginer assez facilement que ces liens non seulement sont à l'origine de la proximité de Jacques de Brévedent avec François Ier et aussi bien évidemment de son arrivée à Sahur peut-être d'abord en simple visiteur qui tombe amoureux de la vue et qui décide de s'y installer. Son fils qui lui avait succédé au parlement en 1567 est mort avant lui donc c'est son petit-fils qui devient seigneur et patron de Sahur en 1580. La famille va continuer à se transmettre le fief prenant progressivement le nom d'Estièvre de Trémauville en 1764. C'est le nom du château actuel puisque évidemment cette famille va reconstruire le château parce que évidemment vous imaginez qu'un château qui était encore en grande partie médiéval peut-être un peu refait au 16e siècle et puis ensuite prendra le patronyme de Vilquier toujours par succession et mariage successif. Famille qui reste propriétaire malgré la révolution qui reste attachée à l'église malgré la suppression du droit de patronage avec tous les autres en 1789 mais la famille reste attachée à cette église par les inhumations et notamment en ayant offert la verrière que vous avez à gauche dans le cœur au-dessus de la lampe où l'on trouve les armoiries que l'on retrouve également sur les stales d'un côté du cœur. Donc nous allons parler maintenant de la litre seigneuriale. Je vous ai mentionné tout à l'heure le droit de litre qui consiste donc au droit de faire peindre ces armoiries dans et aussi à l'extérieur dans l'église et aussi sur les murs extérieurs de l'église mais on en trouve beaucoup moins à l'extérieur notamment à cause des intempéries qui ont lessivé les murs mais aussi sans doute parce qu'on les peignait surtout à l'intérieur et donc c'est une marque de droit sur l'église ça n'a pas nécessairement de lien avec les inhumations. Il y a des traces de litre seigneuriale dans cette église uniquement dans la partie gothique c'est-à-dire notamment que vous ne voyez pas ici derrière la tribune dans les angles et entre les fenêtres c'est-à-dire juste sous le retable que vous voyez accroché au mur et également sur les murs en retour au niveau des fenêtres et vous en avez notamment juste ici après la dernière station du chemin de croix à gauche de la fenêtre vous voyez un rectangle peint donc ça c'est la litre seigneuriale alors c'est-à-dire la litre c'est un bandeau en fait de fond noir ou en tout cas très sombre et à intervalle régulier on peint les armoiries du seigneur alors dans le cadre de l'étude qui est confiée à l'architecte les sondages de peinture murale ont été effectués la semaine dernière avec des petits sondages un petit peu partout dans le cœur on en reparlera tout à l'heure et notamment les dégagements de ces traces de litre alors déjà première information elle se situe toujours à environ 3 mètres de haut c'est-à-dire à la hauteur que vous voyez là sur toute la surface où elle court elle s'arrête juste à gauche de ce que vous voyez là c'est-à-dire que au niveau de la station du chemin de croix il n'y a plus de peinture donc ça n'a jamais été peint donc il n'y a jamais eu de peinture dans la partie romane de l'église il n'y a qu'une seule litre c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres couches de peinture en dessous et il n'y en a pas eu en dessus elles ont toutes été peintes à la même période elles représentent toutes les mêmes armoiries que voici alors cette photo-là précisément elle se trouve à droite derrière la tribune c'est-à-dire dans l'angle de la tourelle d'escalier en fait sur la face latérale de la tourelle d'escalier en bas exactement au ras du plancher de la tribune d'ailleurs c'est important je vais vous en reparler tout à l'heure et vous avez donc ça c'est le rectangle que vous avez ici donc je crois qu'il y en a en tout quatre si je ne me trompe pas quatre ou cinq occurrences de ces armoiries donc là on les voit particulièrement bien ici donc ce sont des armes d'alliance il y a deux écus c'est-à-dire c'est un mariage en fait vous avez les armes de l'époux à gauche c'est-à-dire à dextre il faut toujours imaginer dans les armoiries que vous avez un chevalier derrière qui tient son bouclier donc il faut inverser le sens de lecture ce qui est à gauche est à sa droite qu'on appelle à dextre et ce qui est à notre droite est à sa gauche qu'on appelle sénestre donc vous avez à gauche des armes que l'on reconnaît sans problème c'est bref dans de sa ur qui porte donc d'argent à trois anilles de sable au chef d'azur à trois besans d'or les anilles ce sont des en fait ce sont des fers de moulins c'est l'équivalent des accroches des tirants métalliques que vous avez sur certains immeubles qui permettent de bloquer le bâtiment et là en l'occurrence c'est plutôt la forme de ce qui ce qui sert à attacher l'axe d'une meule de moulins le fer donc voilà ce que porte bref dans et donc la question en fait c'est surtout qui est à droite donc déjà c'est une épouse d'un bref dans donc il faut prendre la généalogie pour la trouver mais ce qui va être intéressant c'est que quand on va savoir qui c'est on va avoir une datation à partir de laquelle ont été peintes ces armoiries alors avant de vous dévoiler je suis un peu duré de suspense vous constaterez que les armoiries sont entourées de deux grandes palmes couleur ocre là j'ai un peu forcé pour le contraste mais c'est pas tout à fait jaune c'est ocre vous le verrez en vrai qui sont donc croisées vous voyez la tige d'ailleurs de celle de droite en bas à gauche et donc elles encadrent comme ça les doubles les deux écus il n'y a rien au dessus on s'était posé la question à cause de cette photo là vous voyez où on voit du rouge en dessus on s'était demandé s'il n'y avait pas une couronne comme ça arrive souvent auquel cas ça aurait pu être soit la couronne altérée ou alors le bonnet rouge de la couronne bon en fait non il n'y a pas de couronne donc là c'est une altération où on verra au moment de la restauration si on a une explication à ce rouge là mais vous voyez qu'on ne le retrouve pas ici donc qui est à droite voilà donc très exactement les armes de l'épouse d'azur à la bande d'argent chargée de trois quintes feuilles de gueule gueule c'est la couleur rouge donc des quintes feuilles c'est à dire c'est des petites fleurs qui ont enfin des végétaux qui ont cinq feuilles tout simplement cinq pétales et donc ça ce sont les armes de la famille Meignard de Bernière et il se trouve que le 18 décembre 1682 Henri de Brevedent seigneur et patron de Sahur qui mourra en 1702 a épousé Anne Meignard de la Vopalière fille de Philippe Meignard écuyer sieur de Bernière et de Marie Coquerel donc on a une date alors on a une date qui est intéressante pour deux raisons c'est à dire que non seulement on sait que la litre est forcément peinte après le 18 décembre 1682 donc certainement en 1683 mais ce qui est intéressant c'est que comme ce sont des armes d'alliance et que c'est assez rare de faire représenter des armes d'alliance on peut se demander si elle n'a pas été peinte au moment même du mariage en réalité en tout état de cause elle a forcément été peinte entre ce 18 décembre 1682 et 1702 date à laquelle meurt Henri de Brevedent puisqu'après il n'y a plus aucune raison de peindre évidemment les armoiries du couple on va maintenant balayer les deux trois derniers siècles en parlant de l'évolution de l'église donc je vais vous parler de la tribune et des sondages de la litre donc tout d'abord les sondages de cette peinture confirment une intuition quand même qu'on pouvait avoir assez facilement et que j'avais eue en entrant dans l'église c'est que cette tribune que vous avez au fond de l'église dont la balustrade qui représente les douze apôtres et qui date du XVIe siècle un style Henri II on peut dire en fait cette balustrade n'était pas là à l'origine elle a été mise en place par-dessus la litre puisque à certains moments elle coupe la litre donc il n'y a aucun doute possible elle a de toute façon été mise en place disons après 1702 si on va jusqu'à 1702 pour la peinture de la litre donc en tout cas pas avant la fin du XVIIe siècle de toute façon les panneaux sont bien du XVIe siècle mais il n'y a pas de possibilité d'installation avant d'ailleurs si vous regardez bien les panneaux ça se voit sur la photo mais vous vous retournerez chaque panneau enfin chaque panneau ou presque en tout cas est perforé de deux trous dans les angles donc en fait ce sont des morceaux qui ont été remployés d'autres choses alors vous dire quoi on n'a aucune idée ça peut être un objet ça peut être alors il y en a un peu beaucoup pour être la cuve d'une chair mais on peut imaginer qu'en tout cas qu'ils étaient fixés sur quelque chose voilà donc contrairement à la chapelle justement de Marbeuf qui elle a une tribune dès sa construction et donc au XVIe et donc les sondages de peinture nous ont bien confirmé l'installation de la tribune après coup en réalité il semble bien que cette tribune ne soit qu'un aménagement du XIXe siècle en fait la balustrade elle-même est classée par arrêté du 9 octobre 1969 autre objet intéressant qui est protégé aussi c'est le retable que vous avez à gauche en entrant au-dessus des fonds baptismaux alors qui a perdu au moins deux bas-reliefs sur les côtés et qui est intéressant parce que donc il date aussi du XVIe siècle qui est intéressant surtout pour le style vous pourrez aller le voir tout à l'heure les personnages ont des visages typés chinois avec les yeux bridés avec les pommettes avec la barbe aussi vous voyez le personnage de gauche là qui a une longue barbe très fine alors ce personnage là c'est très certainement soit Nicodème soit plutôt Joseph d'Arimati d'ailleurs enfin bon un des deux et puis les saintes femmes derrière donc c'est une mise au tombeau bois sculpté polychrome et doré du XVIe siècle classé par arrêté du 5 décembre 1908 alors en fait pourquoi pourquoi un type asiatique au XVIe siècle parce que la plupart du temps vous voyez des chinoiseries ou au XVIIIe dans les décorations des grandes demeures nobles des hôtels particuliers parisiens par exemple du quartier de la Bourse par exemple en fait il y a une explication très simple c'est que à cette époque là on a les missions d'évangélisation de Saint François-Xavier précisément en Chine il va mourir d'ailleurs du côté de Shanghai et on a ponctuellement dans l'art un certain nombre de représentations chinoises liées à ces voyageurs qui reviennent et qui rapportent des types chinois donc voilà un objet intéressant avant d'attaquer les travaux du XIXe siècle et du XXe je vais vous lire deux visites épiscopales la première date du 20 octobre 1685 et la deuxième du 13 juin 1717 c'est dommage ça aurait été intéressant qu'en 1685 ils nous parlent de la litre ben non donc l'évêque ou son représentant effectuait régulièrement des tournées d'inspection des églises pour voir si l'hôtel était bien mis en valeur bien respecté s'il y avait bien un des s'il y avait bien un ciboire dans le tabernacle vérifier les ornements liturgiques etc et du coup c'est l'occasion pour nous d'avoir une description plus ou moins détaillée de l'église et de ce qu'elle contient et puis aussi un petit peu de ce qui se passe dans la paroisse vous allez voir c'est intéressant donc je vous les lis pas tout à fait en intégralité mais presque donc la première donc 20 octobre 1685 c'est aujourd'hui 20 octobre 1685 nous Jacques Nicolas Colbert par la grâce de Dieu et du Saint-Juge apostolique archevêque de Carthage coadjuteur de Rouen et ce faisant le cours de notre visite dans le doyenné de Saint-Georges sommes arrivés en la paroisse de Sahur auquel lieu étant entré dans l'église assisté de M. Constant Duval curé de Maloney notre promoteur subsidiaire et de notre secrétaire que nous avons commis pour greffier dans le cours général de notre visite nous y avons été venus par Messire Adrien Brindeau curé du dit lieu et après avoir adoré le très saint sacrement nous avons procédé à la visite de la dite église en la manière qui en suit premièrement nous avons visité le ciboire le tabernacle les hôtels ornements calices linges livres et autres choses servant au service divin nous avons ensuite visité le chœur la nef les fonds baptismaux les saintes huiles et le cimetière et nous avons observé qu'il n'y avait point de boîte d'argent pour porter le saint sacrement aux malades qu'il n'y avait point de dais au-dessus du grand hôtel et que les vitres étaient cassées en plusieurs endroits sur quoi de la réquisition de notre promoteur subsidiaire nous avons ordonné que des premiers deniers du trésor nous avons on achètera une petite boîte d'argent pour porter le saint viatique aux malades qu'il y aura un dais au-dessus du grand hôtel et que les vitres seront incessamment réparées nous nous sommes aussi fait représenter les registres dans lesquels nous avons trouvé plusieurs difficultés et n'ayant pu les examiner sur le lieu nous avons ordonné que les dix registres nous seront apportés à Saint-Georges lundi prochain et que le surcuré et les principaux habitants s'y trouveront et sur ce que nous avons été informés qu'on ne faisait point les catéchismes règlement ni les instructions au prône nous avons ordonné aux dixieurs curés de faire les instructions au prône ou de les faire faire par son vicaire et afin que les enfants assistent dans la suite au catéchisme nous ordonnons qu'ils seront faits à côté de la première messe et en cas que les paroissiens n'y envoient leurs enfants après y avoir été exhortés de notre part nous défendons aux dixieurs curés de leur donner l'absolution à la fête de Pâques et notre ordonnance sera lue au prône par trois dimanches beaucoup d'informations très intéressantes là-dedans notamment les préoccupations sur le catéchisme des enfants qui est assorti d'une interdiction de donner l'absolution ça c'est assez intéressant le fait qu'ils insistent pour voir évidemment les comptes de la fabrique on voit qu'on ordonne la réparation des vitraux donc ça je vous expliquais tout à l'heure que ce sont des réparations qui sont prises en charge en fait par la fabrique de l'église et puis donc vous avez vu un petit peu ce qu'il y a il n'y a pas de dé etc pas beaucoup plus d'informations architecturales malheureusement mais c'est une visite à caractère liturgique et disciplinaire de la part de l'évêque je passe à la visite épiscopale donc du 13 juin 1717 le 10 jours 13 juin vu nous archevêques de Rouen accompagnés comme dessus sommes allés en l'église paroissiale de Saint Sauveur de Sahur et après les prières et cérémonies accostumées nous avons procédé à la visite du tabernacle qui est fort simple et n'est point doublé et dedans dans lequel nous avons trouvé un ciboire d'argent assez grand pour environ 400 communiants qui n'est point doré non plus que le petit croissant du soleil qui est de vermeil et semé sur le même pied ni la petite boîte dont la petite croix et l'une des deux charnières sont cassées y ayant un calice d'argent en bon état nous avons ensuite visité toute la dite église et nous avons remarqué que l'hôtel du coeur est très pauvrement décoré du dit tabernacle et d'un vieil petit retable gothique de figures en relief sans dé au-dessus et dont la pierre ne paraît pas avoir été consacrée que le sanctuaire est sans lambris d'appui de chaque côté et dont les murs paroissants considérablement entre ouverts et poussés du côté du levant que les deux petits hôtels ont été autrefois assez proprement décorés de chacun une petite contre-table mais bien possés et pourraient néanmoins être remis en couleur en faisant revivre les peintures des tableaux si faire se peut que les deux mêmes hôtels sont sans dés au-dessus sans pierre consacrée et sans clôture que de quelques bancs placés primordialement au-dessous des marchepieds que le lambris de la nef est à réparer en différents endroits dont les croisés de bas sont sauf défense et celles du haut sont des plus étroites que les murs intérieurs de la dite église auraient besoin d'être reblanchis et qu'il y a quelques petites réparations à faire au chapiteau du mur du cimetière du côté du Midi le surplus des murs de clôture étant en fort bon état nous avons encore remarqué que les vases des saintes huiles ne sont que sans dont les vitres seraient à réparer croix au-dessus et fermée de bois que les livres sont assez bons excepté le manuel et un processionnaire qui se rouette à relier qu'il y a des chasubles propres pour toutes les couleurs particulièrement une rouge d'un satin ou brocard à fleurs dorées d'argent une chape de damas blanc avec un or froid de brocatel trois autres fort vieilles chape blanche et une noire bien lacérée un seul parement blanc assez honnête garni de petites bandes de tapisseries les autres fort simples pour le vert et le noir même les deux des petits hôtels qui ne sont que d'un vieil cuir doré et du linge en fort petite quantité le tout mis dans la sacristie placé à côté du dix cœurs vers le midi ensuite étant entré dans le détail du revenu de la fabrique nous ont été représentés les comptes rendus je vous passe le détail mais je reprends 30 livres pour une autre messe fondée par feu monsieur de Sahur qui n'est point comprise dans le revenu en dessous 60 livres du dix-sieur curé le surplus de ses messes et son logement où il fait l'école outre laquelle il y a un particulier marié qui fait une école aux petits garçons et sa femme pour les petites filles et non que l'escolage et point de confrérie c'était un peu long mais il y a beaucoup beaucoup d'informations notamment le fait qu'on a des gens qui font la classe aux enfants à l'époque quand on pense que dans la plupart des communes il faut attendre à peu près les années 1830 avant que les maires commencent à créer des écoles communales la plupart du temps d'ailleurs sur la base de fonds de seigneurs locaux de familles de seigneurs locaux qui en fait donnent des terrains ou des maisons c'est assez exceptionnel on a des éléments très intéressants on a toute la description dont vous avez vu des ornements liturgiques des vêtements et des linges et puis ce qui est intéressant c'est qu'on a déjà à cette date là deux hôtels secondaires qu'on n'avait apparemment pas au 16ème alors ce ne sont pas ces hôtels là évidemment ce sont des hôtels en pierre qui ont des retables on nous apprend aussi qu'il y avait un petit retable gothique en relief à l'hôtel donc c'est dommage que ça a été perdu et puis encore une fois les vitres à réparer ça c'est normal les tempêtes puisqu'on nous dit que les vitres n'ont pas de sans défense c'est-à-dire qu'il n'y a pas de barreaux aujourd'hui on met des grillages ou des doubles verrières de protection pour justement éviter ça et puis ce qui est intéressant aussi c'est qu'on a un cibouard d'argent assez grand pour environ 400 communiants c'est énorme Sahur est une commune quand même très étendue et donc on peut peut-être assez facilement atteindre ce nombre là d'autant que je précise qu'on n'a pas de bancs dans les églises pendant très longtemps les bancs dans les églises c'est très récent donc on se tient massé debout donc on peut mettre d'autant plus de monde à la messe on va rester au 18ème on va passer 20 ans pour parler de la cloche qui est au-dessus de vous elle s'appelle Anne-Louise donc vous l'avez sûrement entendue tout à l'heure je vous lis sa dédicace l'an 1738 j'ai été nommé Anne-Louise par religieux seigneur frère Pierre-Louis de Brévedon-Sahur chevalier propheste de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem commandeur des commanderies d'Etrépanie et d'une autre qui n'était pas lisible ancien capitaine d'une des galères de la religion de Malte avec haute et puissante dame Anne-Mouret épouse de haut et puissant seigneur maître Henri-Charles-Jean-François de Brévedon seigneur patron de cette paroisse de Hauteau Berville Bardouville Anneville et autres lieux conseiller du roi en son parlement de Normandie et béné par Pierre Carpentier curé de Sahur je précise que Pierre-Louis le chevalier de Saint-Jean de Jérusalem était l'oncle du seigneur Henri-Charles-Jean-François on est là avec le dernier en fait seigneur qui portera le nom de Brévedon puisque après le lui son fils va mourir sans postérité et c'est sa tante qui va épouser Estièvre de Trémauville d'où le nom suivant de la dynastie des seigneurs nous en arrivons maintenant au 19ème et 20ème siècle avec un certain nombre de travaux assez importants au 19ème et puis on conclura sur le projet de restauration dont on vous a déjà parlé alors je vous ai déjà dit que l'un des hôtels provenait de la chapelle de Soquence réutilisée en 1846 et 1848 on a une très 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 importante restauration de l'église conduite par Barré architecte à Rouen dont on a le descriptif et le devis daté de 1844 accepté à fin 1846 donc avec un démarrage des travaux immédiats pour deux ans et on nous signale le 24 novembre 1846 que le cœur est en ruine alors vous avez déjà peut-être remarqué dans ma visite épiscopale de 1717 qu'on nous signalait que les murs parouissants considérablement entre ouverts et poussés du côté du Levant donc il y avait déjà apparemment des désordres et notamment ce mur piquant que vous voyez au-dessus de moi vous voyez la grande fissure c'est là qu'on a le pan de bois mais bon on attend que justement l'étude architecturale vienne nous confirmer un peu les désordres l'archevêque en 1717 nous disait aussi qu'il y avait des problèmes dans les murs notamment et qu'il faudrait refaire les enduits c'est des problèmes d'humidité comme vous avez encore aujourd'hui et qui ont toujours été localisés essentiellement de ce côté-là de l'église et qu'on retrouve mentionnés au 19ème mais surtout le cœur on nous indique que le cœur est en ruine et on va démolir la voûte en moellon qui datait du 11ème siècle pour installer cette voûte que vous avez là qui est en fait une voûte en lambris enduit avec des ogives dans l'abside et une voûte bleue étoilée comme on fait beaucoup Violet-Luc on a fait pas mal un petit peu partout où il est passé donc on a complètement dénaturé à ce moment-là malheureusement ce qui était à l'époque c'est-à-dire une voûte en pierre terminée par un cul-de-four et je vous ai signalé tout à l'heure que c'était même rare en cette première moitié du 11ème siècle d'avoir des édifices voûtés donc malheureusement on a perdu ça au 19ème on construit aussi un contrefort à l'extrémité du mur nord du cœur et on reprend le mur donc on intervient beaucoup en fait sur les murs de l'abside parce qu'il y a eu apparemment des mouvements assez importants qui ont conduit à la démolition de la voûte et on consolide un petit peu donc attention aux contreforts que l'on voit qui ne sont pas nécessairement romans ensuite la façade occidentale qui est signalée construite en pierre de comond de mauvaise qualité donc comond je vous rappelle que c'est de l'autre côté de la Seine un peu plus en aval de la bouille et donc les carrières sont à portée immédiate enfin il faut traverser la Seine quand même mais elles sont immédiatement en face donc apparemment la pierre était de mauvaise qualité lorsque les Eusées ont construit ça au début du 16ème siècle et donc on se propose de la remplacer par de la pierre de comond de meilleure qualité ou du frambant qui est une pierre très solide on fait des retouches au feuillage on crée une chimère au sommet de la façade et on refait tous les chapiteaux et puis on mentionne quelques travaux supplémentaires en 1849 certainement dans les maçonneries des côtés qui sont toujours humides ensuite en 1852 on a connaissance de réparation de maçonnerie et de sculpture au portail conduit par Julienne architecte en 1868 on refait à neuf la couverture de la flèche par Louis Meignan le couvreur et à nouveau des travaux d'urgence alors il n'a peut-être pas bien travaillé Meignan puisqu'en 1877 on a des travaux d'urgence au clocher par le lièvre à moins qu'il y ait une tempête en 1900 et il y a eu un projet de reconstruction de la sacristie un projet néo-gothique comme vous le voyez avec une abscide avec des contreforts qui a été refusé parce que celui qui a dressé ce plan n'était pas architecte de formation donc apparemment il savait bien dessiner parce que le plan est bien dessiné mais il n'aurait pas été apparemment capable de conduire les travaux donc on a refusé le projet et entre 1900 et 1902 c'est un autre projet qui est celui que vous voyez actuellement avec une construction beaucoup plus simple rectangulaire et puis bon avec moins de décorations et ça a été pris en charge par la fabrique apparemment l'ancienne sacristie il en restait des traces à cette date-là puisqu'on nous dit qu'elle est vétuste donc vous vous souvenez que l'archevêque avait mentionné la sacristie on doit certainement la démolir en fait et construire celle-là ensuite on a tout au long des années 70 des travaux d'entretien des couvertures des sculptures des vitraux un petit peu tout ça et puis en 1989 on a une grosse réparation de la base du pilier central que vous avez là donc ce pilier central c'est une très grande originalité de cette église qu'on ne s'explique pas autrement que comme un support de la flèche qui se trouve au-dessus mais ça veut dire que vous voyez qu'il n'y a pas de voûte dans cette partie-là de la nef et en fait c'est une façon assez une solution de facilité pour supporter la flèche parce qu'on aurait pu couvrir la nef et trouver des moyens maçonnés donc là on a mis un pilier comme je vous le disais tout à l'heure il n'y avait pas de banc à l'époque donc ça gênait moins les processions on pouvait contourner plus facilement qu'aujourd'hui et puis dernière grosse opération de travaux en date 1992 la restauration des charpentes et des couvertures de la nef et de la flèche par monsieur Mouffe le architecte en chef la restauration qui s'annonce pour un démarrage certainement en 2021 donc les études sont en cours donc là actuellement c'est l'étude de diagnostic qu'on vous en a parlé qui inclut les sondages de peinture qui ont été qui ont été faits la semaine dernière donc les problèmes principaux à résoudre sont l'humidité que vous avez qui a malheureusement altéré ces murs-là donc avec des exemples donc pour les gens qui sont sur les côtés ne regardez pas en vous penchant parce que vous allez avoir peur malheureusement voilà ce que fait l'humidité sur des murs voilà donc ce problème-là principal la stabilité du pignon est donc ce que je vous disais juste au-dessus de moi bon ça m'est pas tombé dessus mais vous voyez qu'il y a des mouvements en tout cas qu'il faut contrôler et voir comment ça se passe et faire quelque chose et puis d'une manière générale couverture altération des sculptures extérieures etc je vous remercie merci de votre attention j'espère que cette conférence vous a plu je vous donne rendez-vous très bientôt sur cette chaîne pour de nouvelles conférences et de nouveaux contenus patrimoniaux merci 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 – Sous-titrage FR 2021